Il avait l'Imam Hussain sur ses genoux et il lui dit est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu l'aimes, il lui dit oui je l'aime et il lui donnait la terre de Karbala et tu sais le prophète il le savait, il savait comment Hussain allait mourir avant même qu'il grandisse et tu penses qu'il a pleuré, il est le premier à pleurer. C'est passé chez Oum Sarema ? Oui, c'est passé, en fait il a laissé la terre à Oum Salama Oui, l'une des ses épouses vertueuses qui lui a dit. En son temps tu sais, après la mort de Fatima, c'était la même femme sur terre après, après Fatima quand Hussain allait rentre, il restait Oum Salama, Oum Salama la connaissait son puce pour combattre avec l'Imam Mani Oui, je vois. Et dis-toi, l'Imam Al Fossain, il avait tellement de respect pour Oum Salama, il lui a donné son testament J'avais confiance en elle, c'est vrai, elle ne fait pas participer à Heidel Bayt, mais elle est un élément, parce que le prophète il lui a dit non, tu ne fais pas participer à Heidel Bayt, mais tu restes à ta place et tu es bien à ta place, elle était gagnante en gros il lui a dit, ne t'inquiète pas, t'as gagné et tout. Assalamu alaykoum Assalamu alaykoum Assalamu alaykoum Tiens, je réponds à quatre astuces là, ou actus, je ne sais pas quoi là Alors il me dit, je lui dis, moi l'avésouna, c'est celui qui suit la descendance du prophète alaykoum Alors il me dit, un vrai musulman n'est pas quelqu'un qui suit mais dis-moi, est-ce que tu as le savoir divin, est-ce que Dieu, je ne sais pas moi, comment l'ouah il descend sur toi, tu es au courant de tout tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te guide, c'est bizarre toi, mais qu'est-ce qu'il répond, voilà, mais qui réfléchit, il réfléchit à quoi ? Oui, ben oui, on réfléchit, mais Allah, c'est Allah qui les a élus, il t'a dit, ils ont le savoir, tu les suis, et ça s'arrête là, tu veux faire quoi ? Tu veux faire une religion à toi tout seul, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, je ne comprends pas ton raisonnement, oui, je ne sais pas, Ourti, je ne sais pas qui tu es, mais bon, voilà. Voilà, mais on revient à Sunna, la Sunna, la vrai Sunna, c'est ce qu'il a dit le prophète Il suit l'Imam Ali, alors le prophète a dit, moi j'ai combattu pour la révélation, et Ali, tu combattras pour l'interprétation du courant Je lui ai dit ça, c'est ce qui arrive Regarde, Paris, c'est pas grave Oui ? Regarde, là je vais arrêter le live, excusez-moi Regarde, je vais t'écrire, je vais aller dans le live de lui Qui ? Je compte Un abat, il est là Il est Il est de se mettre en live, je vais aller rejoindre mon live Eh ben venez, venez tous, là vous allez apprendre beaucoup les enfants Je sais pas grave, un abat sur le live, c'est vrai ? Je vais laisser un coude Et, Inchallah, Inchallah, quand je reprends un live, Inchallah, je t'inviterai maintenant Parce que je savais, t'es un ami avec moi, mais j'étais chez, comme je te voyais pas souvent Attends, mais Actarus, viens, Actarus, s'il te plaît, viens, si on l'aimait Actarus, il connaît un abat, je pense Ah ben ça va, alors, ben il connaît, je sais pas si il connaît, mais il me semble qu'il connaît un abat Il me semble qu'il l'aimait déjà vu Donc je vous propose d'aller là-bas Et de continuer, de continuer, de courir, d'essayer d'apprendre tous, Inchallah, voilà Ça vous va ? Allez, à tout à l'heure, Salam alaykoum Salam Salam alaykoum Actarus A tout à l'heure, Salam alaykoum Tout à l'heure, Salam alaykoum Clap апprint Átrum Enfin dynamique Ou Non Amén Pas Merci. Merci. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhm. Est-ce que le son est bon ? Est-ce que le son est bon ? D'accord. Bon. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. N'ahmaduhu ta'ala wa nusalli ala rasulihi al karim wa ala alihi al tayyibin al tahirin al mayamin. Allahumma kulli wali ka hujjata Allah ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadihi ssaaati wa fi kulli ssaaatin waliyan wa haafidan wa qaidan wa nāsira wa daliila wa aina hatta tuskinahu arda ka tau'a wa tumati'u fiha tawila. Rabbi shirach li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout le monde. Le live d'aujourd'hui il consiste en la manipulation du cerveau. Parce que on a tous le cerveau manipulé à la naissance. Tous. Sans exception. D'accord ? J'en avais déjà parlé. Je vais faire un bref rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Le prophète alayhi salatu salam il dit dans un hadith authentique rapporté chez les pseudo sunnites et chez les chiites. Il dit. «Kullibnu adam yulidu alal fitra » Tous les fils d'Adam naissent selon la fitra. La fitra, il y en a qui l'ont appelé le plan de Dieu. Il y en a qui l'ont appelé le plan de Dieu. Et d'autres... Attendez, excusez-moi. Comment je vais faire ? J'ai besoin de ce téléphone là. Et là... Voilà. Comment je vais faire ? Ah oui ! J'ai oublié un truc primordial. Les commentaires. J'étais en train de voir qu'est-ce que j'ai oublié. Subhanallah alayhi alayhi alayhi. Et j'ai oublié les commentaires. À la fin du live, je remettrai les commentaires incha'Allah ta'ala. Alors paramètre des commentaires. Hop ! Voilà ! Alors ! El fatra ! Alors ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! On va lever son arrière. Allez ! Alors ! Attendez ! Parce que... Voilà ! Euh... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Le prophète ! Le prophète a-sallat-sallam il dit tous les enfants ils naissent selon la fitra. Qui a été traduit par les pseudo-sunnites comme étant le plan de Dieu. Alors que c'est pas tout à fait ça. Alors attendez ! Euh... C'est plutôt un outil qu'Allah a donné à tous les fils d'Adam pour le connaître. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit... D'ailleurs je me suis trompé je crois. Pfff ! Le démarrage est un peu dur excusez-moi. Pfff ! Ouais ! Je me suis trompé hein ! Ça c'est le... Ça c'est le... Ce que j'ai mis là c'était le temps. Le prophète c'est la... C'est la période de temps. C'est comme ça. Alors ça s'appelle le fitra. D'accord ? D'accord ? Bon. Allah il dit... Ce live est restreint. Pourquoi il est restreint ? Pourquoi le live il est restreint ? Je sais pas pourquoi il est restreint le live. Ça veut dire quoi Mahdi ? Il est restreint ? Attends. Attends Smahlia je vais te faire monter vite fait. ... Ça veut dire quoi live est restreint ? Ça veut dire quoi live est restreint ? Live est restreint je dirais qu'il faut tapoter. Ah bon ? Tapoter comment ? Il tapote. Bah il faut qu'il tapote. Bah il faut qu'il tapote. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Euh... Parce que voilà... Ça veut dire le public... Ça veut dire le public il est restreint ? C'est ça ? Non c'est qu'il a dû être signalé je pense. Signalé pourquoi ? Je viens d'ouvrir. Ouais mais ça 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 changera rien t'inquiète. Ça changera rien. Il faut juste tapoter déjà dans un premier temps. Et normalement après c'est bon normalement. Ok. Tu peux faire ton live. Sans soucis faire ton cours tranquille. Tu vois ? A tout à l'heure. 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 Voilà. Donc je disais Allah Subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ici par exemple, dans Surat al-Rome, les Romains, verset 30, dirige tout ton être vers la religion exclusive pour Allah. Hein ? Fa'aqim wajhaqa liddin ilhanif. D'accord ? Après il dit, fitrat Allah. Fitrat Allah allati fataranna su'alaiya. Et il dit, telle est la nature saine, originelle, donnée aux hommes. Voilà. Donc c'est quoi cette nature saine originelle qu'Allah a donnée à tout le monde ? Hein ? Ben c'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence de raisonner la raison. Hein ? Pour euh... D'accord ? L'intelligence de raisonner pour choisir la vérité. Pour faire la différence entre le faux et le vrai. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. D'accord ? Et ça Allah il l'a donné à tout le monde. D'accord ? Hein ? Comme il dit euh... Comme il dit l'imam sadiq. Alayhi salam. Il dit euh... La première chose qu'Allah il a créé avant de créer l'individu. C'est la raison. L'intelligence. Et Allah il dit à l'intelligence euh... Approche plus près. Et l'intelligence elle s'est approchée. Ça c'est le premier hadith que vous allez trouver dans le kafi. Del Koulayni. L'intelligence elle s'est approchée. Allah il lui dit recule en arrière. Et l'intelligence elle s'est reculée. Et Allah il dit... Wa izzati wa jalali. Par ma puissance. Hein ? Je n'ai créé aucune créature plus aimable auprès de moi que toi. C'est par toi que je punirai. Et c'est par toi que je récompenserai. Si l'homme il fait travailler l'intelligence. Il sera récompensé. S'il suit aveuglément n'importe qui. Ou il se fait manipuler le cerveau. Il sera puni. D'accord ? On doit adorer Allah d'abord avec l'aql. Avec l'intelligence qui est dans le coeur. D'accord ? Avant de l'adorer avec nos membres. Avant de l'adorer avec nos membres. On doit l'adorer avec l'aql. Pourquoi ? Parce que Allah il dit. Voulez-vous que je vous dise qui sont les plus grands perdants. Dans nos deux là. D'accord ? Et il dit. C'est ceux qui ont passé leur vie. Hein ? Leur vie. A oeuvrer. A oeuvrer pour Allah. Hein ? En pensant qu'ils sont en train de faire du bien. Alors que le jour du jugement dernier. Ils n'auront rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas adoré Allah. Avec leur intelligence. Hein ? Ils ont fait le suivi aveugle. Ce qu'on appelle. Taqlid l'ama. Taqlid l'ama. D'accord ? Bon. Et la fitra. Les fous par exemple. Les fous par exemple. Eux. Ils ne seront pas jugés. Parce qu'Allah il n'aura pas donné la fitra. Il n'aura pas donné la nature originelle. Pour le découvrir. D'accord ? Donc eux ils ne seront pas jugés. D'accord ? Comme les animaux. Pareil. Les animaux pareil. Il n'y a pas d'enfer et de paradis pour eux. D'accord ? Ça il l'a donné à l'homme. Hein ? Allah il dit. Wala qad karramna beno adam. On a gratifié le fils d'Adam. Comment ? On lui a donné la fitra. On lui a donné le pouvoir de choisir. Entre le bien et le mal. La faculté. D'accord ? On a en quelque sorte l'intelligence artificielle d'Allah. Il a un peu créé les hommes comme ça. Ce qu'on appelle le libre arbitre. D'accord ? Mais la plupart de gens ne le savent pas. Comme il dit. C'est pas la plupart. C'est akhtaroum. D'accord ? Hein ? Dali qad deynu al qayyum. Voilà. Akhtar al nas. Vous voyez ? C'est pas la plupart. C'est la majorité des gens. Ils sont égarés. La majorité des gens sont égarés. D'accord ? Bon. Donc. Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés. Selon le principe. De la fitra. D'accord ? Et. Et. L'imam. Jaffar al sadiq. Alihi salam. Ou ala alihi al tayyibin al tahirin. Il dit. Il dit. Euh. Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a créé Adam. Et qu'il lui a insoufflé l'âme. Il lui a dit. Oh Adam. Tu vas choisir parmi trois choses. D'accord ? Tu vas choisir. Parmi. Trois choses. Donc. Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé Adam. Et. Il lui a dit. Tu vas choisir parmi trois choses. Faut que je regarde si on voit toute la feuille. Ouais. On voit pas toute la feuille. Bien entendu. C'est mieux là comme ça non ? Alors il se revoit toute la feuille. Nickel. Bon. Tu vas choisir parmi trois choses. Tu vas choisir. Entre la raison. L'intelligence. La pudeur. L'haya. Et. La religion. Ok ? Et. Adam. A. A. Il a choisi. La raison. D'accord ? Il a choisi la raison. Adam. Il a choisi la raison. L'ange Gabriel. Il dit à la pudeur. Et à la religion. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Adam. Il a choisi. D'accord ? Et la religion et la pudeur. Ils ont dit à l'ange Gabriel. Allah nous a ordonné de suivre la raison. D'accord ? Donc. La première chose que l'homme. Il choisit. Comme bagage. C'est la raison. Ok ? Et. vient ensuite. La religion. Et. Vient. La pudeur. Celui qui met. Sa religion. Vient. Il est dans une. secte. D'accord ? Celui qui met. Sa religion avant. Il est dans une secte. D'accord ? Celui qui met. La religion avant la raison, il est soit intégriste, soit bête, con, soit il est con, il ne comprendra rien du tout. D'accord ? Donc, l'adoration d'Allah avec la raison qui est dans le cœur. On ne peut pas adorer Allah autrement. C'est pour ça Allah, il dit, la personne qui a de la science, la personne qui a... Écoutez bien, la personne qui a de la science, elle prend plus de hasanat que l'ignorant qui prie toute la nuit. La personne qui a de la science, elle prend plus de hasanat que l'ignorant qui prie toute la nuit. Tu comprends ? Pourquoi ? Parce que la personne qui a de la science, il suffit de lui demander comment on adore Allah, elle va te donner la bonne réponse du premier coup. Et l'ignorant, il ne saura pas te répondre comment on adore Allah. Il le fait, mais il ne saura pas te répondre. D'accord ? Voilà. Le but de mes lives, c'est comment retrouver la raison qu'on nous a castré depuis notre naissance. Pourquoi ? Parce qu'un nabi alayhi salat salam, il dit, tous les enfants naissent selon la fitra. Tous les enfants naissent selon la fitra. D'accord ? Selon le plan de Dieu, selon l'intelligence. Naissent dans le raisonnement. D'accord ? On a constaté que les enfants, et vous n'avez qu'à remarquer, ça tout le monde l'aura remarqué, les enfants quand ils sont petits, ils posent énormément de questions. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont curieux. C'est parce que Allah, Allah, on a fait ainsi. Allah, on a fait ainsi. L'enfant quand il est né, il est avec plein de questions dans sa tête. Et c'est ses parents qui le castrent. C'est ses parents qui le castrent. Voyez ? C'est pour ça, chez les gens qui sont bien éduqués, nous on est né en France, on a remarqué, les premiers de la classe, en général c'était des fils à papa, des fils à maman. Ces gens-là, pourquoi ils sont premiers de la classe ? Parce que quand ils étaient petits, ils posaient des questions à leurs parents, et leur mère et leur père, ils leur répondaient sur tout. Ils se lassaient jamais. Alors que nous, les Arabes, quand t'es petit, tu poses une question à ta mère, ou ton père, il va te répondre. Tu lui reposes une deuxième, il va te répondre. Tu lui reposes une troisième, il va te dire, ah ça y est, stop, tu parles trop, scoute, scoute à l'IA. Et ça, ça s'appelle de la castration. Après, on ne sera plus jamais curieux. Un enfant, quand on a un enfant et qu'il pose des questions, il faut tout le temps lui répondre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même s'il nous pose sans questions, on lui répond. C'est sa soif de... C'est sa fille, ça là. C'est sa nature. Telle est la nature d'Allah. Avec laquelle il a originellement créé les gens. D'accord ? Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. C'est ça la nature de l'homme. C'est de rechercher. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit très certainement, dans la création des cieux et de la terre, il y a un signe pour les douées d'intelligence. Ceux qui se souviennent d'Allah, ceux qui se posent des questions au sujet de la création. Lorsqu'ils sont debout, lorsqu'ils sont assis, lorsqu'ils sont étendus sur leur côté, sur le flanc. Et ils pensent comment ça c'est venu, pourquoi les abeilles sont comme ça, pourquoi certains nuages sont comme ça, pourquoi il y a des arbres comme ça, pourquoi ceci. En général, c'est les gens les plus observateurs. J'avais fait un cours sur l'intelligence émotionnelle. Je l'ai mis dans Youtube. D'accord ? Pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Ce n'était pas un cours sur l'intelligence. J'en avais parlé à un bon moment je crois, mais ce n'était pas un cours je pense. D'accord ? Cette soif, cette soif de savoir, pour nous c'est trop tard. C'est trop tard pour nous. Pour nous c'est trop tard parce que nos parents nous ont déjà castrés. D'accord ? Mais pour nos enfants ce n'est pas trop tard. Pour ceux qui ont des jeunes enfants, répondez-leur à toutes les questions. En même temps, ça va vous aider à faire des recherches vous-même. Peut-être vos enfants vont vous poser des questions sur des sujets auxquels vous n'avez pas pensé. D'accord ? Donc, le prophète, alayhi salam, il dit Tous les enfants, ils naissent selon le plan de Dieu. C'est-à-dire le raisonnement. Et ce sont leurs parents qui en font des juifs ou des chrétiens. Bon. Rasul alayhi salam, à l'époque, il n'a pas dit des pseudo-sunnites ou des acharites. Parce qu'ils n'existaient pas encore. Les compagneuses auraient dit c'est quoi ça ? On ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Il a parlé des peuples qui étaient avant, avant lui. Et avant le prophète, c'était les juifs et les chrétiens. Sinon, il aurait dit plus. Donc, dès notre naissance, déjà, dès notre naissance, hein, dès qu'on nous coupe le cordon ombilical, on nous met dans une case. Nos parents. D'accord ? Je vous l'avais dit ça. D'accord ? Nos parents, ils nous mettent dans une case. Et on est condamnés à y rester. Si on n'utilise pas notre raison. D'accord ? Si nos parents sont sunnites, on sera dans la case sunnite. S'ils sont juifs, on sera dans la case juif. S'ils sont chrétiens, on sera dans la case chrétien. Athé. Communiste. Socialiste. Libéraliste. Bouddhiste. C'est tout des histes. D'accord ? Bouddhiste. Hein ? Euh... Quoi encore ? Hein ? Bon, il y en a, il y a de quoi remplir, hein. Euh... Après, c'est des sous-cages. C'est des sous-cazes. Des sous-cazes. Hein ? Chez les chrétiens, par exemple, il y a les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les coptes, les... 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 Il y a de tout. De tout, de tout, de tout. Les évangélistes, les témoins de Jéhovah, les baptistes. Etc. Hein ? Chez les sunnites, pareil. Hein ? Et il y en a des cases. Il y en a des cases. Hein ? Et... Oh... Nos parents... Nos parents, ils nous mettent ce qu'on appelle des œillères. Vous voyez ? Le cheval. Le cheval, pour qu'il va tout droit. Il regarde ni à droite ni à gauche. On lui met des œillères. Le... Au... Au... Je vais vous faire... Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez ? Plaque de cuir empêchant le cheval de voir sur les côtés. Voilà. Plaque de cuir empêchant le cheval de voir sur les côtés. Voilà. C'est ça. Voilà. Vous voyez ? C'est un truc comme ça. Voilà. Hein ? C'est un truc comme ça. Euh... Qu'on met au cheval. Ici, là. Voilà. Comme ça, il ne voit pas ce qu'il y a sur les côtés. Et où le maladie ? C'est ce qu'on a à notre naissance. On nous les installe. Hein ? Dès qu'on est petit, on ne les installe. Ne parle pas avec un tel. Ne va pas là-bas. Ne lit pas tel livre. Hein ? Ne... 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 Ne parle pas... Ne... 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 Fais comme ça. Fais ceci. Fais cela. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Voilà. Alors, dès notre naissance, on nous retire... On nous retire la fitra qu'Allah nous a donnée. Nos parents, ils nous l'enlèvent. Hein ? C'est pas nos parents. C'est pas que nos parents. C'est le milieu dans lequel on évolue. Notre pays, notre drapeau, notre patrie. Hein ? On nous enlève la fitra. Voilà. Et... Et... On est... On est constamment... Constamment manipulé. Jusqu'à l'âge adulte. Même les informations... Hein ? Hein ? Hein ? Même les informations... Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on lit à l'école... Hein ? Tout ce qu'on voit dans les informations, c'est orienté. C'est orienté vers une direction. On veut te ramener à un endroit précis. Hein ? Que tu sois musulman ou que tu sois juif ou que tu sois chrétien ou que tu sois quoi que ce soit, on veut te ramener dans un endroit précis. D'accord ? Hein ? Et cet endroit précis, c'est pas toujours le bon. C'est pas toujours le bon. Parmi ces gens-là, qui ont été mis dans des cases, très peu de personnes, très peu de personnes pourront en sortir. Certaines personnes vivront dans cette case toute leur vie, sans en sortir. Hein ? Et parfois, ils se sentent tellement bien dans leur case, qu'eux-mêmes, ils n'ont pas envie d'en sortir. Même si vous leur ramenez toutes les preuves écrites, qui sont pas dans la bonne case, ah ben ils en sortiront pas. Ils en sortiront pas. Ils y resteront. Voyez ? C'est comme l'enfant qui baigne dans son caca, dans la couche, et puis le caca il est chaud, puis il se sent bien dans son caca. Il se sent bien. Malgré les mauvaises odeurs, hein, il se sent bien. Et quand sa maman vient pour le changer, il pleure. Il veut rester dans son caca, parce qu'il est bien au chaud. Voilà. Ah ben il y a des gens, c'est comme ça. Ils sortiront pas de leur caca. Ils y resteront quoi que vous fassiez. Il y a très 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 peu de gens, hein, qui pourront, très peu de gens, qui pourront sortir de leur case. D'accord ? Et se faire eux-mêmes leur propre case. D'après, d'après, hein, se faire eux-mêmes leur propre case, d'après l'infitra, d'après le plan de Dieu. Très peu. Voilà. Et ces gens-là, en général, ils sont très 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 intelligents. Très intelligents. Ils ont une mémoire sélective. Ouais. Ils ont une mémoire sélective. Ils ont une capacité de raisonner, de raisonnement. Hein. Ils ont l'intelligence, l'infitra d'Allah. L'infitra d'Allah. Et ces gens-là, ils auront, ils auront, ils auront, ils auront, ils auront, une science, ce qu'on appelle, euh, une science encyclopédique. Ils pourront vous parler de tout. Ça, ça, ça ne les empêche, ça, ça, rien ne les empêche de lire, de lire, euh, le Talmud, ou de lire, euh, l'Évangile, ou de lire, euh, le Manifeste du Parti Socialiste, ou de lire le Livre Rouge de Mao, etc. Rien ne les empêche. Voilà. Ils ont une culture générale, euh, pourquoi ? Parce qu'ils survolent toutes les cases. Ils survolent toutes les cases. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'était, euh, c'était un petit rappel, euh, pour ceux qui, ils étaient pas, là, pour les autres fois. Et, incha'Allah ta'ala, il fait, il fait bon aujourd'hui, hein, les gens, ils sont dehors, en train de... Vous savez, honnêtement, vous n'allez pas avoir beaucoup de personnes dans les lives, hein. Euh... Allahumma salliya. Donc, la manipulation du cerveau, d'accord ? Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici, dans la Sourate l'Araf, verset 116, lorsque Moïse et son frère Aaron, ils étaient devant Pharaon, Pharaon, il a dit, on va faire un... on va faire un rendez-vous, où on appellera tout, toute l'Egypte, elle sera conviée, d'accord ? Elle sera conviée, et, euh, on verra qui dit la vérité. Est-ce que c'est toi, Moïse, ou est-ce que c'est moi ? Parce que Pharaon, il disait que c'était lui la divinité. D'accord ? Donc, ils ont fait le... ils ont fait un grand rendez-vous, et tout le monde était là, tout le monde. Et Pharaon, il a convoqué... Pharaon, il a convoqué tous les... tous les sourciers d'Egypte, ceux qui faisaient la sorcellerie. Et Moïse et son frère Aaron, ils se sont présentés. Ils se sont présentés. D'accord ? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il avait donné des miracles à Moïse. Par exemple, il lui avait donné la main blanche. Il rentrait sa main dans sa poche, et il la sortait, et elle était blanche de lumière. Elle était blanche de lumière. Il rentrait sa main dans sa poche, il la sortait, toute lumineuse. Ça, c'était parmi un des signes qu'Allah lui a donné. Et l'autre signe, c'est quoi ? C'est la canne. La canne. Avec la canne de Moïse, le bâton, il faisait toutes sortes de miracles. Il frappait une pierre, il sortait des sources, il a fendu la mer. Avec le bâton, ce bâton-là, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui avait assigné beaucoup de miracles. D'accord ? Entre autres, les devins, les sourciers, coptes, ils sont venus avec leurs cordes et leurs cannes. D'accord ? Et Moïse, est-ce que vous jetez d'abord ? Ou est-ce que c'est moi qui jette ? Donc, ils ont jeté leurs cannes et leurs cordes. وَسَحْحَرُ أَعْيُنِ النَّاسِ Allah, il dit « سَحْحَرُ أَعْيُنِ النَّاسِ ». Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. En fait, lorsqu'ils ont jeté leurs cannes et leurs bâton, l'état de la canne et des bâton, ils n'ont pas changé. Leur état, ils étaient toujours pareils. Ils n'ont pas changé de matière. C'était des cannes et des bâton. Ils n'ont pas bougé. D'accord ? Moïse et Haro, ils voyaient que les cannes, ils étaient comme ils étaient. Ils ne bougeaient pas. Mais, parce que c'est des prophètes, les sourciers, parfois, les ensorcelés. D'accord ? Donc, quand Haïchel dit « le prophète a été ensorcelé », ça, c'est du pipeau. Donc, les seuls dans l'assemblée qui voyaient que les cannes et les bâton ne bougeaient pas, c'est les sourciers et Moïse et Haro. Tout le monde, tout le reste, même Pharaon, ils voyaient les cannes. C'est ça. Ils voyaient les cannes et les bâton se mouvoir comme les serpents. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que les sourciers, ils ont ensorcelé les yeux des gens, comme il dit Allah. Ils ensorcelèrent les yeux des gens. Et ils les ont épouvantés. D'accord ? Et ils sont venus avec une magie puissante. « Sihrin azim », Allah il dit. Une magie puissante. Vous voyez ? Le pouvoir d'ensorceler des milliers de personnes en même temps. Ce n'est pas donné à tout le monde. En même temps. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi je vais ramener ce verset-là ? Figurez-vous qu'aujourd'hui, à notre époque, et dans toutes les époques, il y a des gens, ils ont ce qu'on appelle « Sihroul Bayan ». « Sihroul Bayan ». Ça veut dire… La sorcellerie… Ils arrivent… Ils arrivent à vous ensorceler, rien qu'en parlant avec vous. Ça veut dire… Ils influencent… Ils vous influencent dans votre raisonnement. Ils ont un pouvoir de persuasion… Immense. Immense. D'accord ? Et c'est de ces gens-là qu'il est question, là, maintenant. D'accord ? El-Nabi, alayhissalat salam, il dit… Alors, la persuasion, comment ? Déjà, comme les musulmans de France, ils n'ont pas la langue arabe. Ils ne connaissent pas bien la langue arabe. En général, ces gens-là, ils connaissent bien la langue arabe. Quand ils parlent, ils prononcent les mots en arabe d'une telle façon que la personne qui n'a pas la langue arabe, elle est subjuguée. Elle est subjuguée. Ils s'houloulent avec le bayan. D'accord ? Et le prophète nous a prévenus de ces gens-là. Il dit « si… » Il y aura un interlocut S'il y a une stamps, ou un interlocut O. «Qoumen… » «… «… «… «… «… « … C'est-à-dire qu'il s'agit de l'âtre et de l'âtre et de l'âtre. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'âtre et de l'âtre et de l'âtre et de l'âtre. Il va y avoir des divergences de perception, des divergences de choix dans ma communauté et des groupes. Il dit... Ce sera des gens de ma communauté des musulmans qui liront le Coran et dont la compréhension ne descendra pas que le gosier. Ils n'ont pas la compréhension du cœur. Je vous ai déjà parlé que la raison se trouve dans le cœur. Ça, c'est dans les autres lives. Il faut aller les chercher. La raison se trouve dans le cœur. Il dit... Il dit la compréhension de la religion, du Coran, elle ne descendra pas plus bas que le gosier. Il dit... Ils seront très éloquents dans leurs paroles. Quand ils vont vous parler, ils seront très éloquents. Ils seront tellement éloquents, ils parleront tellement bien l'arabe, ils parleront tellement bien l'arabe, que vous allez tomber dans le piège. Voilà. Mais, ils auront les pires des actions. Ils seront éloquents, mais ils auront les pires des actions. Ils auront les pires des actions. Ils vous appelleront au livre d'Allah, le Coran, alors qu'ils n'ont rien à voir avec. Ils n'ont rien à voir avec. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens, lorsqu'ils choisissent leur groupe, auquel ils vont s'affilier, ils ne prennent pas la fitra. Ils ne prennent pas la fitra. Très peu de gens, très peu de gens... Regardez. Les sunnites, ils sont dans leur case et ils disent, oh Allah, guide-moi. Les juifs, ils sont dans leur case, entre eux, et ils disent, oh Allah, guide-moi. Les chrétiens, ils sont dans leur case, entre eux, et ils disent, oh Allah, guide-moi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même les socialistes, les communistes, les athées. Ils ont des propositions de loi, pour améliorer la vie des citoyens, etc. Ils ont tous des convictions honneuses. Vous voyez ? Tout le monde, tout le monde recherche la guider. Tout le monde. Tout le monde. Mais il n'y a personne qui est guidé. Personne. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Tout le monde, ils cherchent la guider, et personne n'est guidé. Tout simplement parce que tu es déjà dans ta case. Toi, tu es déjà dans ta case. Toi, tu es déjà dans ta case et tu n'as pas envie d'en sortir. Pour toi, dans ta tête, tu es guidé. Allah, il ne veut pas te guider. Alors que toi, tu as déjà choisi. Quand tu demandes... Regardez. Là, ils sont déjà dans leur case. Quand vous demandez la guider. Quand vous demandez la guider. D'accord ? Si vous êtes déjà dans votre case. Et vous dites... Allah, il ne va pas te guider. Allah, il va te dire... Ça ne sert à rien que je te guide. Parce que tu as déjà choisi. Si tu veux la guider, il faut que tu n'es pas dans ta case. Il faut que tu es hors de ta case. Il faut que tu sois dans la fitra. La fitra comme Abraham. Abraham, pourquoi ? Pourquoi Allah, il dit... C'est Abraham qui vous a appelé les croyants auparavant. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, il a découvert Allah lui-même. Avec sa raison. D'accord ? Et Allah, il le décrit dans le Coran. Il dit... Lorsque Abraham a vu le soleil, il a dit... Ceci est mon Dieu. Après le soleil s'est couché, il a dit... Non, mon Dieu, il ne disparaît pas. Après il a vu la lune, il a dit ceci est mon Dieu. Après il a vu les étoiles, il a dit ceci est mon Dieu. Et à la fin, il a dit... Mon Dieu est au-dessus de tout ça. Mon Dieu ne peut être que le créateur de tout ça. Et c'est ça qu'il veut qu'Allah... C'est pour ça qu'Allah il dit... Suivez la milla de votre père Abraham. C'est lui qui vous a appelé les croyants auparavant. D'accord ? Et la milla d'Abraham c'est quoi ? C'est la raison. C'est le fait d'utiliser sa fitra. Pour choisir. Si vous êtes déjà dans une case, vous ne pouvez pas choisir. Parce que vous êtes déjà dans une case. C'est très 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 dur. C'est très 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 dur de sortir de sa case. D'accord ? Par exemple les chiites. Les chiites d'Irak qui sont les chiites. Ce n'est pas les mêmes chiites que les chiites français. Les chiites français sont beaucoup plus intelligents que les chiites d'Irak. Pourquoi ? Parce que les chiites français, ils ont découvert la famille du prophète eux-mêmes. Par leur recherche. Les chiites d'Irak, ils ne connaissent pas la vraie valeur. La vraie valeur de Ahl al-Bayt. Ne connaissent la valeur d'Ahl al-Bayt que quelqu'un qui les a négligés toute sa vie. Et puis un jour, ils trouvent leur lumière. Cette personne-là, elle est subjuguée. Elle n'aura pas la même adoration que quelqu'un qui est né chite. Ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil. C'est comme un enfant de riche. Son père, il lui achète une Mercedes. Il y a son copain. Son père, il est pauvre. Son copain, son père, il est pauvre. Il a travaillé 10 ans. Il a mis de côté son copain pour acheter la même Mercedes. Lequel des deux va faire le plus attention à la voiture ? Celui qui l'a eu cadeau par son père ou celui qui a t'a fait 10 ans pour l'avoir ? Lequel ? Celui qui a t'a fait. Celui qui a travaillé toute sa vie. C'est celui-là. C'est pareil pour la religion. Celui qui l'a gratuit. Celui qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Il ne connaît pas la vraie valeur de la famille du prophète. Il ne connaît pas. Il va la négliger. Parce qu'il a eu cadeau par ses parents. D'accord ? Donc je disais, si la personne est déjà dans sa case et elle se sent bien, comment elle peut demander la guider ? Alors qu'elle est dans la case dans laquelle ses parents, son clan, son pays, sa race, elle l'a mis. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Vous allez trouver très peu de musulmans qui vont aller étudier la religion juive. Le Talmud. Le Zohar, par exemple. Très peu de musulmans qui vont étudier la religion juive. Il y aura très peu de musulmans qui vont étudier le christianisme. Comme vous allez trouver très peu de chrétiens qui vont étudier l'islam. Non ? Comment ? Alors comment tu peux ? Moi je suis arrivé à une époque de ma vie, je me disais, et si les chrétiens ils ont raison ? Si les chrétiens ils ont raison. Parce que moi je suis venu en France, puis quand j'allais en vacances au bled, je voyais que ça n'avait rien à voir avec la France. On aime bien y aller au bled, on aime bien y aller. Mais dès qu'on y reste un mois, on a envie de revenir. On n'arrive pas. On n'arrive pas. On aime bien pour les vacances. Il ne faut pas rester trop longtemps. Parce qu'il y a tellement d'injustice. Il y a tellement d'injustice. Il y a tellement de fraude. Il y a tellement de baksiches, comme on dit. Qu'à un certain moment on en a marre. Parce qu'on n'est pas né dans ça. On n'arrive pas à supporter. Donc je me disais, et si c'est les chrétiens qui avaient raison ? Et si c'est les juifs ? Et si on était à côté de la plaque ? Et si l'islam ce n'était pas ça ? Et si on nous avait menti ? Ça c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. C'est les questions primordiales dans notre vie. Primordiales. D'accord ? Parce que dans la tombe, les deux anges, Munkir et Nakir, ils vont nous poser ces questions. Man Rabbouk. C'est qui ton dieu ? Madinouk. C'est quoi ta religion ? Et Man Rasoulouk. C'est qui ton prophète ? Et les sunnites, ils ont enlevé la quatrième question. La quatrième question, ils l'ont enlevé les sunnites. Man Imamouk. C'est qui ton imam ? Allah, il dit dans le Coran Yawman ad'u Kula unasin Kula unasin Bi imamihim. Le jour où on appellera Chaque groupe de personnes avec leur imam. Est-ce que ton imam, il a été désigné par Allah ? Ou est-ce qu'il a été désigné par les hommes ? Si ton imam a été désigné par Allah, tu as tout gagné. Par contre, si ton imam, il a été choisi par les hommes, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Parce que dans l'islam, c'est Allah qui choisit. D'accord ? Bon. Donc comment on demande la guider à Allah ? Tout en restant dans notre case. Il y a des gens, toute leur vie, Toute leur vie, ils ont prié cinq fois par jour. Même les chrétiens, même les juifs. Toute leur vie, ils ont prié, ils ont été à l'église, ils ont été à la synagogue. Ils faisaient bonne figure. Ils pensaient être des bons croyants. Etc. Toute leur vie, ils ont demandé la guider. Et ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils n'ont pas bougé d'un poil. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils disent, oh Allah, guide-moi dans la case où je suis. Guide-moi dans la case où je suis. Non ! Et si ta case, elle n'est pas bonne ? Hein ? Et si ta case, elle n'est pas bonne ? Hein ? On va dire, on va dire ça, on va dire ça, c'est pas une bonne case. Hein ? D'accord ? Et on va dire la bonne case, c'est ça. Voilà. Si tu n'es pas dans la bonne case. Hein ? Si toutes les cases, elles ne sont pas bonnes, il n'y en a qu'une de bonne. Et toi, tu n'es pas né dans la bonne. Hein ? Comment tu vas demander la guider en restant dans ta case ? Comment ? Oh là, c'est impossible. Allah, il ne guidera jamais. Allah, il ne guidera jamais. Il faut d'abord rejeter. Il faut d'abord sortir. Il faut d'abord sortir de notre cage. Voilà. Hein ? Sortir de notre cage. Hein ? Raisonner avec la fitra qu'elle nous a donnée. Hein ? D'accord ? Et ensuite, ensuite, choisir la case. Et là, on sera guidés. Et vous verrez, dans vos prières, les miracles que vous pourrez accomplir. Allah l'adim. Vous allez voir des choses, hein, que vous ne voyez pas avant. Wallah l'adim. Wallah. Il est incompréhensible. Il est incompréhensible qu'une personne, elle dit à Allah, guide-moi. Et Allah, il ne la guide pas. Il est incompréhensible qu'elle ne voit pas des choses que les autres ne voient pas. D'accord ? Regardez. Regardez. Attendez, je me suis trompé. Regardez ici. 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 Ici, Allah, il nous dit. Dans le surat, les bestiaux. Vous voyez les bestiaux. Hein ? Parce que dans cette surat, Allah, il dit. Il dit. Certaines personnes, ils sont qu'à l'an'am. Certaines personnes sont comme les bestiaux. Et encore plus égarées que les bestiaux. Vous voyez ? Et dans cette surat-là, où Allah, il parle des bestiaux. Hein ? Et que certaines personnes, ils sont encore plus égarées que les bestiaux. Il y a un verset, le 122. Le 122. Où Allah dit. Est-ce que celui qui était mort, c'est-à-dire ignorant, égaré, hein ? Et que nous avons ramené à la vie. Oh, lui. Oh, oh, oh. Parce qu'il a fait travailler la fitra. Allah, il l'a ramené à la vie. Parce qu'il a raisonné. D'accord ? Et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. O Allah l'adim. Quand vous sortez de votre case, quand vous vous remettez en question, hein ? Vous vous dites, Oh Allah, euh, je ne suis plus rien du tout. D'accord ? Je ne suis plus rien du tout. Tout le monde me ment. Tout le monde me ment. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un dieu et qu'il a envoyé des prophètes et que Mohamed, salawatoullahu wa salamouhu alayhi, c'est le dernier des messagers. C'est tout ce que je sais. Montre-moi le reste. Ma mère, elle se trompe. Mon père, il se trompe. Mes voisins, ils se trompent. Ma famille, elle se trompe. Mon clan, il se trompe. Mon pays, il se trompe. Montre-moi la vérité. Je ne sais plus sur qui compter. Hein ? Et Allah, il dit Allah est plus proche de vous que votre jugulaire. Il connaît vos paroles que vous dites tout haut et vos paroles que vous dites tout bas. Et Allah, il dit Oh mon Seigneur, oh mon serviteur, demande et je t'exhausserai. Et Allah, il dit Allah n'aurait pas ses promesses. Si Allah, il dit, demande, je t'exhausserai. Si vous sortez de votre case, ce soir, ce soir, vous vous mettez entre les mains d'Allah et vous dites qui me dit que je suis dans la vérité ? Qui me dit que je suis dans la vérité ? Si l'ange de la mort, il vient maintenant. Et que demain, je suis enterré et qu'on me pose les quatre questions. Est-ce que je veux bien y répondre ? Est-ce que je veux bien y répondre ? Parce que ça va être terrible. Terrible. Le prophète, il nous dit Ce qui vous attend, c'est ce qu'aucun oeil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a pu imaginer. Ça va être terrible. C'est maintenant qu'on doit se poser la question. Est-ce que je suis dans la religion d'Abraham ? C'est-à-dire le raisonnement. Est-ce que je suis vraiment Abraham ? Est-ce que j'utilise ma fitra ? L'arme qu'Allah m'a donnée pour me défendre contre l'erreur, pour me défendre contre les menteurs. Et c'est seulement lorsque vous sortirez de votre case. Lorsque vous sortirez, ce n'est pas sortir, lorsque vous vous extirperez de votre case. Qu'Allah, il va vous guider, il va vous donner la lumière. Wallah, l'adem, vous n'aurez pas la lumière avant en restant dans votre case. Est-ce que celui qui était mort, c'est-à-dire dans une case, depuis sa naissance, sans pouvoir respirer, sans pouvoir raisonner, les idées préconçues, les idées préconçues, on l'a castré dès sa jeunesse, on l'a amputé de sa raison dès sa jeunesse. Et que nous avons ramené à la vie, parce qu'il a commencé à gratter le mur, il a gratté le mur, sa cellule, il a gratté le mur de sa cellule, il a commencé à gratter, à gratter, et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est comme le prisonnier. Gratter le mur, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est rentré dans la cellule à côté, et il a regardé, il s'est dit, si j'ai gratté ma cellule, et je suis rentré dans une autre cellule, c'est qu'il doit en avoir une autre. Il a commencé à gratter ici, et il s'est retrouvé dans la cellule là, et il a gratté là, il a gratté, 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 et il a découvert la bonne cellule. Voilà. Il a découvert la bonne cellule, et il a dit, c'est ça ma religion. C'est ça. Sa religion, il la mérite. Il l'a mérité. Pourquoi ? Parce qu'il l'a découvert après perte et fracas. C'est dur, mes frères. Allah ! Vous ne pouvez pas savoir, quand je parle avec quelqu'un, puis il ne voit pas. C'est dur, Allah ! Vous ne pouvez pas savoir comment mon cœur, il est blessé. C'est pénible. C'est pénible de vivre au milieu de gens qui sont aveugles. Wallah ! C'est pénible. Je comprends, je comprends le, je comprends le hadith qui dit, Al-Dunia, Jannat al-Kafir, Washi Jannat al-Mu'min. Ce monde, c'est le paradis du mécréa et la prison du croyant. Wallah ! Je suis en prison. Je suis en prison. Verset 122. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, il est parmi les gens, mais il est seul dans sa tête. Et pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Les mécréants, là, c'est tous ceux qui sont à côté de la plaque. Les mécréants, ici, c'est tous ceux qui ne sont pas dans la bonne case. De tout temps, de tout temps, nos élites, ils ont eu recours à la manipulation du cerveau. De tout temps. De tout temps, les élites, ils ont eu recours à la manipulation du cerveau. Voilà. Ce qu'on appelle la pyramide. Au-dessus, il y a toujours une élite qui représente à peu près 2% de la population qui vit au dépens de ceux qui sont en dessous. Hein ? Vous voyez ? Ça se passe comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, pour le pouvoir. Pour le pouvoir, ça se passe comme ça. Voilà. Ici, vous avez une élite qui représente 2%. D'accord ? Hein ? Ici, vous avez leur subalterne. D'accord ? La bureaucratie. ceux qui travaillent pour ceux-là. Même dans les religions. Hein ? Contactez. Tu veux une ? Fais-toi. Tu veux une ? Fais-toi. Il faut contacter le bureau de Cher Attel. Le bureau. Ils appellent ça le bureau de Cher Attel. Et pose-lui ta question là-bas. Ils vont te répondre. Hein ? Le Cher qui est au-dessus, il sait même pas que t'as posé une question. Les questions, ils viennent même plus à lui. Lui, il a fait un livre qui s'appelle Muzmou El Fatawet. Hein ? Le rassemblement. Alors, le livre-là, il fait à peu près 20 tonnes. À peu près. Dedans, il y a toutes les photos qu'on lui a posées. Hein ? Et puis, c'est même pas lui qui répond. C'est une secrétaire ou un frère qui est dans l'école. Hein ? Il prend le livre puis il regarde la photo du Cher. Hein ? Il répond. C'est pas le Cher. Alors, vous avez la bureaucratie. Hein ? En dessous. En dessous. Vous avez la classe aisée. Vous avez la classe aisée. Hein ? D'accord ? Et en dessous, en dessous, tout en dessous, ben, il y a nous. Ce qu'on appelle les contribuables. Même dans la religion, c'est comme ça. Hein ? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On gratte. Voilà. On gratte. On gratte le sol. Hein ? On gratte le sol. C'est-à-dire, on taffe le travail. Voilà. Et une fois qu'on a gratté, ben, on fait remonter les richesses pour alimenter. Voilà. Et c'est ça. Et c'est ça. Et on n'aime pas la religion. Parce que la religion, il n'y a pas de pyramide. Dans la religion, c'est comme ça. La pyramide, elle est plate. C'est une... C'est... C'est... Dans la religion, c'est une route plate. Il n'y a pas de pyramide. Et on est tous là. que tu sois riche, petit, grand, hein, aveugle, hein, handicapé. Ben, t'es tous... On est tous à la même limite. Voilà. Et les richesses, ils circulent comme ça. Voilà. C'est pour ça, les gens, ils n'aiment pas tout ce qui s'appelle Dieu. Allah, ils n'aiment pas. Parce que Dieu, il met tout le monde au même niveau. L'Afrique, il y a de différence entre un arabe et un homme arabe que par la piété. Et Allah, il dit, O vous les gens, On vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Vous sortez tous de deux trous d'urine. Vous n'êtes rien. Vous sortez tous de deux trous d'urine. Vous n'êtes rien du tout. On vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Et on vous a divisé en peuple et en tribu. Les ta'arafounes pour que vous vous rencontriez. Les ta'arafounes, ça veut dire quoi ? Allah, comment tu fais ta'araf ? Comment tu rencontres les gens ta'araf en restant dans ta case ? Ils ne parlent pas aux français, ils mangent du porc, ils sont sales. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je n'avais pas de copains français. Allah, c'est quand j'ai grandi un petit peu que je me suis dit, c'est vrai, je n'avais pas de copains français. Subhanallah, pourquoi je n'avais pas de copains français ? Dès qu'on est petit, on nous met le racisme dans notre tête. Dès qu'on est petit, on nous met le racisme dans notre tête. les noirs, quand ils parlent, ils disent les blancs. Les blancs, quand ils parlent, ils disent les noirs. Les arabes. Il y a un arabe là-bas, il travaille dans tel bâtiment. Tu vois ? Les gens, ils ne disent pas qu'il y a un individu qui s'appelle comme ça. Non. Il y a un noir, il y a un arabe, il y a un blanc, il y a un rhum. Voilà. On nous appelle par le nom de notre case. Et Allah, il dit, ô vous les gens, on vous a créés à partir d'un mâle et d'une femelle. Et on vous a divisés. Vous venez tous du même endroit. Et on vous a divisés en races. et en tribu afin que vous vous rencontriez. Comment tu veux rencontrer ton voisin si tu restes dans ta case ? Hein ? Et celui qui a le meilleur auprès d'Allah, celui qui a le plus de mérite, c'est celui qui a la piété. Et la piété, c'est quoi ? Ce n'est pas la piété. Elle t'a quoi ? Elle t'a quoi ? La taqwa, ce n'est pas la piété. Ce n'est pas la piété. C'est le fait de mettre un obstacle entre toi et le péché de peur de ne tomber dedans. La taqwa, c'est une barrière. Par exemple, la fenêtre en arabe, on dit taqwa. Taqwa. Taqwa, pourquoi ? Parce que c'est un obstacle entre le froid de dehors et l'intérieur de la maison. Donc, on a appelé la fenêtre, on l'a appelé taqwa. Voilà. Et le mot taqwa, il vient de taqwa. D'accord ? Par exemple, le petit bonnet qu'on met sur la tête, que les musulmans mettent sur la tête, ils l'ont appelé taqwa. Il n'y a pas de gars dans la langue arabe, il n'y a pas de gars. En vérité, c'est taqwa. Taqwa. Taqwa, c'est un bonnet, à l'époque, il était en fer. Les soldats, musulmans, ils mettaient ce bonnet en fer sur leur tête et ils mettaient leur turban tout autour. Voilà. Et ce bonnet-là, il était en fer. Pourquoi ? Comme ça, s'ils reçoivent un coup d'épée, d'accord ? Un coup d'épée ou de sabre, leur tête, elle est protégée. Et ce chapeau en fer, au fil du temps, au fil du temps, il est devenu en tissu. Mais il a gardé le même nom. Taqwa. Taqwa. D'accord ? Pourquoi ? C'est un obstacle qu'on met entre nous et le péché de peur de désobéir à Allah. Par exemple, Allah, il dit « N'approchez pas de l'adultère. » Il dit pas « Ne faites pas l'adultère. » Il dit « N'approchez pas. » D'accord ? « N'approchez pas. » Ça veut dire s'il y a une belle qui est belle et mon cœur et moi, mon cœur, il la convoite, je mets une barrière entre moi et elle. C'est-à-dire que j'évite de la regarder trop longtemps. J'évite de rester seul avec elle en privé. Voilà. Et là, là, j'ai mis une barrière. D'accord ? Donc, c'est le fait de mettre une barrière entre nous et une chose interdite de peur de ne tomber dedans. C'est pour ça quand ils ont demandé à l'imam Ali « Aleyhisselam, c'est quoi la taqwa ? » Il a dit « La taqwa, c'est quatre choses. » Quatre. Il a dit « La taqwa, c'est la crainte d'Allah, avant tout, la barrière. La amale et le tanzil, pratiquer ce qui a été révélé, les livres saints. Rida et le tanzil, se contenter du peu, ne pas convoiter le bien des autres. Et être prêt pour le grand retour. Et être prêt pour le grand retour, ça veut dire connaître sa leçon par cœur. Parce que l'interrogation, l'oral, il sera dans la tombe. Quatre questions. Quatre questions. Si on n'a pas utilisé notre raison pour connaître les quatre questions, on n'arrivera pas à répondre. Il y en a quand ils vont voir les anges, Munkir et Nakir, ils sont tellement grands ces anges-là, ils font tellement peur que quand ils vont lui dire qui est ton Dieu, il va leur dire c'est toi. Les gens, ils vont perdre leur faculté. Et c'est comme une éponge. Une éponge qui était imbibée dans un liquide puis on la sort et on la serre pour voir ce qu'il y avait dedans. Ah ben, ils vont faire comme ça avec notre cœur. Ils vont faire comme ça avec notre cœur. ne sortira que ce qu'il y a dans le cœur. Ce qu'il y a dans la langue, c'est faux. Ce qu'il y a dans notre langue, c'est faux. Ce qu'on dit n'est pas toujours dans notre cœur. C'est pour ça le prophète, il dit garantissez-moi deux choses et je vous garantis le paradis. garantissez-moi ce que vous avez entre les lèvres, c'est-à-dire la langue et garantissez-moi ce que vous avez entre les jambes, c'est-à-dire votre sexe et moi je vous donne le paradis. C'est les deux organes qui n'ont pas d'os. Les deux organes qui n'ont pas d'os. De tout temps, de tout temps, certaines personnes, ils ont eu recours à la persuasion. D'accord ? Pour manipuler les gens de tout temps. D'accord ? Certains l'ont remarqué d'autres noms. On appelle ça la manipulation mentale. Il y a des techniques de persuasion. Des techniques. Ce n'est pas la personne qui parle le mieux qui a toujours raison. D'accord ? J'avais fait un cours je ne sais pas si je l'ai fait en live. hein ? Sur la différence entre eux la différence entre eux entre eux le parler vrai et le parler bien. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. D'accord ? Les gens ils ont toujours tendance à dire ils parlent bien. Vous allez trouver très peu de gens dire ah oui ils parlent vrai. En général les gens vont dire ils parlent bien. D'accord ? Pourquoi ? Parce que parler bien c'est enjolivé. Parler bien. Parler bien terrestre. D'accord ? Par la parole. la prose la prose la rime l'éloquence l'attitude la façon de parler parler calme hein ? Ce n'est pas toujours celui qui parle calme qui a raison. voilà. Les gens si tu cries ils vont te dire tu n'es pas crédible tu cries et ça c'est faux ça c'est des idées reçues c'est pas parce qu'une personne elle crie qu'elle ment c'est ça le problème des gens on s'en fout on s'en fout que la personne elle crie ou qu'elle est habillée en costard ou qu'elle parle bien elle parle en prose ou qu'elle connait bien les mots elle jongle avec les mots on s'en fout de ça on s'en fout l'imam Ali qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit le tort des esprits faibles c'est qu'ils ne reconnaissent la vérité que dans la bouche de certaines personnes au lieu de reconnaître les gens lorsqu'ils disent la vérité il y a des gens ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont écouter que les personnes qui sont bien habillées qui parlent bien qui parlent calmement mais qui dit que cette personne là elle dit la vérité hein et ici et ici du côté les belles paroles hein d'accord et et le 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 comment dire le physique le physique hein les gens ils vont regarder combien la personne elle a de vue dans Youtube ils vont s'abonner parce qu'elle a beaucoup de vues hein vous allez voir que des chanteurs comme je sais pas américains ou quoi vous allez voir leur vous allez voir leur leur chaîne Youtube vous allez voir 2 millions d'abonnés 10 millions 20 millions d'abonnés hein et et le le et et la chaîne où on vous apprend l'arabe par exemple il y aura pratiquement pas beaucoup pourquoi ? parce que les gens ils sont dans dans le divertissement quand Allah il va leur dire le jour du jugement dernier vous en étiez où ? on prenait et on jouait on s'amusait hein regardez ici attendez ah là là t'es oh c'est quoi ça qu'est ce qui n'arrête pas d'envoyer des trucs attendez excusez moi non c'est pas rien rien d'intéressant voilà ici regardez ici surat les femmes verset 97 allah il dit allah il nous dit ici inna alladina tata wafahum al malayka tualimi anfusahum kalu kalu fima kuntum kalu kunna mustadhaafin fi l'arad kalu alam ta kun ardu allahhi wasi'atan fatuhajiru fihaha faulahika mawa hum jahannam wasaa't masira allah il nous dit ici un ceux qui se sont fait du tort à eux mêmes ce qui se sont fait du tort à eux mêmes c'est à dire ils ne se sont pas ils n'ont pas utilisé leurs filtres leurs raisons ils sont restés dans leur case aveugle toute leur vie des suiveurs d'accord ils se sont fait du tort à eux mêmes les anges quand ils viendront enlever leurs âmes au moment de l'agonie à ils vont et ça va être terrible pour eux les anges vont leur dire où en étiez vous à propos de votre religion où en étiez vous à propos des imams descendants du prophète vous les avez suivi où vous en étiez ils disaient nous étions impuissants kunna mustadhaafin nous étions impuissants sur terre pourquoi on a suivi notre famille on était castré on nous a mis des oeillères on nous a endoctriné c'était très dur pour nous de voir la vérité très dur et les anges ils leur diront à l'aim takoum ardallah ou asia la terre d'allah elle était pas vaste pourquoi vous n'avez pas quitté pourquoi vous n'avez pas quitté votre 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 région pourquoi vous n'êtes pas sorti de votre case pourquoi vous n'êtes pas sorti de votre case et vous avez été voir ailleurs pour chercher la vérité pourquoi vous n'avez pas fait la terre d'allah elle était vaste pourquoi vous n'avez pas fait 1 et allah il dit voilà bien cela voilà bien ce dont l'enfer et le refuge leur refuge c'est l'enfer sans savoir sans savoir sans s'en rendre compte la manipulation est quelque chose que nous expérimentons que nous expérimentons tous les jours entre nous et surtout tous les jours quand vous allez dans un live par exemple les gens ils vont vous dire t'es quoi pour voir déjà d'entrée ils vont demander t'es quoi pour savoir dans quelle case ils vont te mettre d'entrée tu vois toute ta vie c'est comme ça l'endroit où tu vas l'endroit où tu vas étudier il est orienté l'endroit où tu vas adorer dieu il est orienté on t'oriente toute ta vie même les enfants utilisent cette technique pour amadouer les parents que nous soyons que nous soyons conscients ou non il ya ceux qui sont plus faciles à influencer il ya des gens qu'on peut acheter il ya des gens qu'on peut qu'on peut manipuler le cerveau ils sont candidats et ceux qui au contraire sont immunisés par les manipulations on te fait de la pub tous les jours on te fait de la pub on t'envoie des liens va voir le chef là il parle bien ah ouais la différence entre parler bien et parler et parler vrai bah ici alors vous voyez ici ici il ya tout un tas d'artifices oui j'essaie de mettre ça bien ici à tout un tas d'artifices d'accord et ici c'est amer c'est amer c'est amer la seule chose qu'il y a c'est que c'est amer les gens ils veulent pas ici le prophète il nous a dit qu'on est là où elle a aucun amour dit la vérité même si elle est amer et en général la vérité elle est toujours amer toujours les gens ils n'acceptent pas il ya eu je crois la fin d'amer ouais et les gens s'accepteront pas ça je sais pas si à zone au noeud à zone au noeud et dans le live ceux qui sont en train d'envoyer les cours dans télégramme s'ils sont dans le live arrêter un instant parce que ça c'est embêtant tous les deux minutes je reçois une sonnerie essayez d'envoyer les cours au moment où je fais pas des live c'est pour ça ici ici vous avez trouvé un très petit nombre de personnes et ici vous avez trouvé un très grand nombre les gens ils aiment bien quand leur enjolive voyez les gens ils adorent ça quelqu'un qui dit la vérité on n'aime pas l'écouter bah c'est là les prophètes les prophètes quand ils venaient quand on a envoyé des prophètes qu'est-ce que vous croyez que leur peuple y faisait vous croyez qu'il leur mettait des fauteuils hein il leur préparait un micro hein il préparait des boissons hein ou vous croyez qu'il les expulsait du pays à votre avis tous les prophètes ils ont été expulsés Abraham Moïse Noé tous tous ils ont été rejetés par leur peuple pourquoi bah parce qu'ils parlaient vrai les gens ils veulent des gens le peuple il veut des gens le commun des mortels hein l'individu lambda il veut des gens qui parlent bien tu vois des gens qui le fassent rêver tu vois tu vois l'individu lambda il veut des il veut des cours où t'apprends rien du tout il aime bien les imams 2.0 tu vois qu'ils ne parlent que de comportement il y a des imams ils parlent que du comportement ils parlent que de ça il y a aucun cours de science dans ce qu'ils disent Allah et dans leur dans leur chaîne youtube et dans leur live il y a 3000 4000 personnes ils parlent que de comportement ils parlent que de ça il y a pas de science le comportement c'est important mais c'est pas la religion hein comment 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 on en arrive à tomber dans une secte hein comment on en arrive à à tomber dans une secte hein ben dans la religion il y a un package dans la religion il y a un package c'est un kit il y a tout il y a le comportement il y a la vocation il y a la pudeur il y a la générosité il y a la patience il y a la prière il y a le jeûne d'accord il y a le diker la vocation je l'ai déjà dit hein la prêche hein la religion c'est un package hein tu dois faire un peu de tout d'accord hein ce qu'on appelle la religion du juste milieu hein toi t'es là et tu gères ton emploi du temps dans la journée et tu fais un peu de tout tu fais un peu de tout tu vois t'essayes de négliger aucune discipline tu vois pour que t'es la religion complète bah une secte une secte euh une secte c'est quoi bah c'est une personne c'est des gens qui prennent qui prennent par exemple qui prennent par exemple une action parmi ça parmi le package par exemple la vocation et elle en fait un pilier voilà elle prend une seule activité de la religion et elle en fait un pilier c'est à dire qu'elle qu'elle le fait au lieu de le faire au lieu de faire 20% là 20% de prière 20% de jeûne 20% de prêche hein 20% de chaque bah ils prennent ils prennent une activité et ils basent la majorité de leur religion dans ça ils en font 80% bah ça c'est une secte ils prennent une action dans la religion et ils en font un pilier un pilier même chez les chites il y a ça même chez les chites l'imam Ali nous a dit il nous a dit même chez les chites il y aura 12 sectes qui vont se dire chites et qui vont aller en enfer voilà pourquoi ? parce qu'ils ont pris un pilier dans la religion ils ont pris une action et ils en ont fait un pilier hein par exemple l'amour des ahl el beyt hein ils ont fait l'amour des ils ont aimé les ahl el beyt au point de négliger tout le reste il y en a ça existe voyez c'est ça une secte on prend on prend une activité dans la religion et on en fait un pilier par exemple les salafistes eux c'est la science hein eux c'est le les salafistes eux c'est le c'est le 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 tawhid ils ont pris le tawhid l'unicité d'accord ? et ils en ont fait un but ils en ont fait un but du tawhid ils ont pris le tawhid et ils en ont fait un but voyez ? ils ne parlent que ça ils n'ont fondé leur religion que sur le tawhid chaque fois vous allez les voir ils vont parler de tawhid le tawhid euh le 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 tout est sur le tawhid alors si tu as le tawhid comme eux ils veulent comme leurs chers ils veulent t'es croyant et si tu n'as pas le tawhid comme leurs chers ils veulent bah t'es mécréant ils vont dire t'es mécréant voilà et ils sont tombés ils sont tombés dans le dans le ils sont tombés dans le rouleau l'exagération à cause de ça ils sont tombés dans le rouleau à cause de l'exagération voilà ils ont fait du tawhid de leur religion voilà d'accord ? ok ? la religion c'est ce qu'on appelle le but de l'existence de l'individu la religion c'est le but hein ? tout ce qui est là le comportement la patience la vocation la pudeur le jeûne c'est des moyens c'est des moyens d'arriver à notre but d'accord ? si vous prenez un moyen par exemple le tawhid et vous en faites un but vous êtes dans une secte si vous prenez la vocation et vous en faites le but de votre vie vous êtes dans une secte un moyen ne peut pas devenir un but le but c'est l'adoration d'Allah comme il se doit d'avoir la vraie religion ce qu'on appelle c'est ça le but il faut pas il faut pas c'est comme si vous montrez la lune avec votre doigt à un individu et lui il regarde le bout de votre doigt c'est la même chose donc sans savoir on est manipulé tous les jours c'est une chose qu'on expérimente tous les jours même les enfants utilisent cette technique pour amadouer leurs parents que nous soyons conscients ou non il y a ceux qui sont plus faciles à influencer et ceux qui au contraire sont immunisés aux manipulations il y a plein de gens ils viennent dans des lives et puis ils rentrent puis ils disent écoutez pas écoutez pas ce qu'il dit bah si écoutez pourquoi t'as peur alors moi ça me fait marrer moi ça me fait marrer moi ça me fait marrer ce qui me fait marrer ce qui me fait marrer c'est les pseudo sunnites hein ce qu'on appelle ce que moi j'appelle les pseudo sunnites parce qu'ils sont pas sunnites en vérité ils sont ignorants parce qu'en général toutes les personnes qui se disent pseudo sunnites j'ai parlé avec eux j'aurai posé des questions ils savent pas répondre j'ai dit t'es sunnite oui définis moi le sunnite le sunnisme définis moi le sunnisme je lui dis moi j'étais sunnite pendant 30 ans pose moi la même question que je t'ai posé et la personne elle me dit t'es sunnite je lui dis oui elle me dit définis moi le sunnisme je lui dis bah le sunnisme c'est basé sur deux sources le livre d'Allah et ce qu'on appelle les 9 livres voilà dans le Bukhari et les muslims Termidine Nasaï Abu Daoud Ibn Majah Al-Darimi Mouattal Imam Malik Musnad Ahmad Ibn Hambel ça c'est ce qu'on appelle le Koutoub et Tissa voilà et le sunnisme il est basé sur ce qu'on appelle la Aqidat Tachawiyya la Aqidat Tachawiyya c'est à dire toute personne qui parle sur un seul compagnon elle est mécréante Kharajat minanmilla elle sort elle sort de la de la communauté musulmane je dis c'est ça le sunnisme en deux trois mots les gens ils sont pas sunnites les gens ils disent qu'ils sont sunnites parce que dans la case parce que dans la case où on les a mis à leur naissance on leur a dit ils ont entendu leurs parents les lieux qu'ils fréquentaient ils ont entendu oui t'es dans la case sunnite donc t'es sunnite hein mais si on vient à creuser derrière pour voir s'ils sont vraiment sunnites ils sont pas ils sont pas sunnites c'est pour ça moi je les appelle les pseudo sunnites d'accord ? donc les pseudo sunnites pourquoi j'ai dit ça ? j'ai oublié du coup du coup j'ai oublié ce que j'allais dire oui les pseudo sunnites ils ont des choses dans leur tête mais ils sont pas convaincus qu'est-ce qu'ils leur disent ? qu'est-ce qu'ils leur disent leurs savants ? ils leur disent leurs imams ils leur disent n'allez pas discuter avec Anabad parce qu'il va vous mettre des ambiguïtés je sais pas comment on écrit comme ça ? attendez j'ai horreur des fautes d'orthographe ouais c'est ça ambiguïté discutez pas ils vont vous mettre des ambiguïtés dans votre tête n'allez pas discuter avec eux ben des ambiguïtés c'est quoi ? ambiguïté regardez ambiguïté si je vais regarder dans le dictionnaire qui présente deux ou plusieurs sens possibles dont l'interprétation est incertaine ambivalent équivoque d'accord ? bon si t'es sûr de ta religion si toi t'es sûr de ta religion pourquoi t'as peur ? si t'es sûr t'as pas peur t'as pas peur d'aller discuter avec un juif un chrétien un chite un athée t'as pas peur ? parce que t'es sûr de ta religion voyez ? et là on voit que la personne elle est dans une case voilà là on s'aperçoit que la personne elle est dans une case si une personne elle a peur des ambiguïtés ça veut dire qu'elle ne connait pas sa religion elle est dans une case on lui a dit t'es sunnite elle a dit je suis sunnite mais elle ne sait pas ce que c'est elle ne sait pas ce que c'est parce que l'entourage à qui elle fait confiance hein ? ils lui ont dit ça hein ? c'est pour ça qu'Allah c'est pour ça qu'Allah il nous dit ça c'est pour ça qu'Allah il nous dit ça j'ai fermé le voilà c'est pour ça qu'Allah il nous dit ça regardez c'est pour ça qu'il est c'est pour ça qu'な Ici. Allah nous dit ici. Écoutez. Écoutez. C'est ça le libre arbitre. C'est ça le fait de sortir de sa case. De son casier. Dans lequel on nous a mis. Dans surat 9. Allah nous dit verset 24. Dit. Si vos pères. Vos enfants. Vos frères. Vos épouses. Votre clan. Les biens que vous gagnez. Votre richesse. Le négoce. Votre commerce. Dont vous craignez le déclin. Et les demeures. Vos maisons. Vos pieds à terre. Vos maisons secondaires. Vos maisons au bled. Et les demeures qui vous sont agréables. Vous sont plus chères. Qu'Allah. Et son messager. Et la lutte dans le sentier d'Allah. C'est à dire la science. Ce qui vient d'Allah. Et ce qui vient de son messager. Alors attendez. Fata rabbasu. Hatta yati Allahou bi amri. Attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Attendez. Attendez que le moment de la mort il vient. Et vous verrez. Ce qui va vous arriver. Voyez. Là Allah il nous dit rester dans la case. Où vos parents ils vous ont mis. Où il nous dit de sortir de cette case. A votre avis. A votre avis. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi n'allez pas dans le live d'Anabad ? N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Et si je veux y aller moi là-bas ? C'est toi qui me donnes à manger. Quand j'ai faim. C'est toi qui me nourris. Quand j'ai froid. C'est toi qui m'habille. C'est toi qui me donnes un toit. C'est toi qui me lave. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Laissez les gens aller brouter où ils veulent. Laissez les gens aller brouter où ils veulent. Pourquoi tout de suite mettre les gens dans des cases ? Laissez les gens respirer. Laissez les gens vous les étouffer. Avec vos directives. Si j'ai envie de lire Freud. J'ai le droit. Si j'ai envie de lire Salman Rushdie. J'ai le droit. Lire ne veut pas dire adopter. Lire c'est juste pour se faire une opinion. Peut-être il va soulever des choses. Qui seront intéressantes pour ma réflexion à moi. Ça va me rajouter dans ma science. J'aurai une science plus large. Je pourrais discuter de tout. Il n'y a pas que les pneus et les jantes dans la vie. Il n'y a pas que les belles gonzesses. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le timing. Il n'y a pas qu'ils me baissent. Si on vous dit. Si on vous dit. N'écoute pas un tel. Ou n'écoute pas un tel. Ou ne va pas là-bas. Ou ne va pas là-bas. On est en train de vous. On est en train de vous castrer. D'accord ? On est en train de vous castrer. On est en train de vous mettre des œillères. On est en train de vous indoctriner. Toi, si tu ne veux pas aller là-bas, ne vas-y pas. Tu es qui pour me dire de ne pas aller là-bas ? Tu es qui ? Est-ce que moi, je me mêle de ta vie ? Est-ce que moi, je me mêle de ta vie ? Non. D'accord ? Après, il y a ceux qui disent. Il faut demander aux savants. Quels savants ? Quels savants ? Quand tu lui dis quels savants, il n'y a plus personne. Les savants salafis ? Les savants frères musulmans ? Les savants tabliri ? Les savants soufis ? Les savants chi'is ? Les savants... Les savants... Les savants zaidi ? Quels savants ? Quels savants ? Les tiens. Les tiens, ce que toi, tu as choisi. Alors, tu choisis pour toi et tu choisis pour moi. C'est ça le deal. C'est ça le deal. Tu choisis tes savants pour toi et tu choisis les miens. C'est ça le deal. Et si je n'ai pas envie de reconnaître tes savants ? Si je n'ai pas envie de les reconnaître ? Alors, il y a des gens qui sont marrants. Il y a des individus qui sont marrants. Ils établissent une école. Ce qu'on appelle un dogme. D'accord ? Et puis... Et puis, pour eux, c'est ça la vérité. Voilà. Pour eux, c'est ça la vérité. C'est ça. Voilà. Si tu veux être bien... Si toi, tu veux être bien... Eh bien, tu dois rentrer avec lui dans son dogme. Voilà. Pour eux, c'est ça la... C'est ça la... Comment on appelle ça ? Pour eux, c'est ça la référence. Pour eux, c'est ça la référence. Voilà. Alors, ils en font... Ils en font... Ils en font le dogme. Avec Ali Tarif. Le dogme. Et nous, on revient, on dit non. Non. C'est pas le. C'est ton dogme. D'accord ? Pourquoi tu généralises ? C'est ton dogme. C'est ce que toi, tu t'es choisi. Mais moi, j'en veux pas ce que t'as choisi. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains points dont je suis pas d'accord. J'en veux pas parce que c'est pas la couleur que j'aime bien. Non. Non. J'en veux pas parce que t'es chauve. Non. J'en veux pas parce que t'es mal habillé. Non. J'en veux pas parce que ma fitra... Ma fitra... Ma raison qu'Allah m'a donnée, elle l'accepte pas. Je me suis assis. J'ai médité point par point. Point par point. Tous les points de ton dogme. Je les ai médités un par un. J'ai fait des recherches. J'ai interrogé ma raison. Et ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Je peux pas accepter que Aïcha, elle dit que le prophète, il l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans. Ça, ça passe pas. S'il y a un truc comme ça, c'est qu'il y en a d'autres. Voilà. S'il y a un truc comme ça qui va pas, c'est qu'il y en a d'autres. C'est sûr et certain. J'accepte pas que le prophète, lorsqu'il a eu la révélation, il a voulu se jeter de la montagne. C'est authentique chez toi. Je l'ai rapporté chez le Bokhari. J'accepte toujours par Aïcha. J'accepte pas quand on me dit le prophète, il urinait debout. Abdelabinou Omar, il dit j'étais sur un toit d'une des maisons de Médine et j'ai vu le prophète uriner debout dans une décharge publique. Ça, j'accepte pas. J'accepte pas quand Aïcha, elle dit que le prophète, il se promenait avec des traces de sperme sur son vêtement et elle, elle l'humectait avec la langue et puis elle le grattait. Ça, j'accepte pas. J'accepte pas quand Aïcha, elle dit le prophète a été ensourcelé au point qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Et le hadith, il est rapporté par d'autres rapporteurs où il n'a pas été coupé, comme dans le Bokhari, où ils disent que le prophète, en une soirée, il tournait, il y avait un rapport sexuel avec toutes ces femmes sans faire le grand bain entre chaque rapport. Ça, j'accepte pas. Il y a beaucoup de choses que j'accepte pas. Ma raison, ma raison, elle ne me permet pas de rester dans une religion comme celle-là. Voilà, tout simplement. Moi, ma religion, ma première religion, c'est la religion d'Abraham. Et la religion d'Abraham, c'est la raison. D'accord ? Avant de faire, avant de faire, avant de faire, avant de faire ne serait-ce qu'un seul pas, avant de faire ne serait-ce qu'un seul pas, je questionne ma raison. Est-ce que je mets le pas ou non ? Ma religion, c'est pas la religion de la majorité. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui font la queue qu'automatiquement, ça vaut le coup. D'accord ? Hein ? Parce qu'il y a des gens, ils voient, ils voient une boutique, il y a beaucoup de gens, ils font la queue, ben ils vont faire la queue. Et vous, vous venez derrière eux, vous leur dites, il y a quoi ici ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils distribuent quoi et tout ? J'en sais rien. Ben qu'est-ce que vous faites là ? Ben moi, j'ai vu plein de gens faire la queue, j'ai fait la queue. Peut-être qu'ils vont donner des trucs. Ça, j'accepte pas. J'accepte pas. Parce que dans la religion d'Allah, c'est une minorité. Dans la religion d'Allah, la majorité, elle vaut rien. D'accord ? Regardez. Allâhima, s'il y a la m'hammede. Ici. Ici. Allah, il dit, « Qu'il ne y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie, et il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie. Il dit, le mauvais et le beau ne sont pas semblables. Le mauvais, il y en a toujours plus. Le beau, il y en a toujours moins. Le beau, il y en a toujours 2%. Et le mauvais, il y en a toujours plus. D'accord ? Ou alors, « Ah, j'aime un camp. » Même si la quantité, pour toi, c'est mieux. Il y en a, ils préfèrent avoir, ils préfèrent avoir 10 tomates qui viennent d'une serre que 2 tomates qui ont été plantées dans un champ bio et qui ont poussé au soleil. On va leur dire, « Tu veux les 10 ? » Qu'ils n'ont pas de goût ? Ou les 2, qu'ils ont un goût succulent. Ils vont prendre les 10 parce qu'il y en a plus. hein ? Allah dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables. Même si l'abondance du mal. Parce que le mauvais, il est toujours abondant. Le mauvais, il est toujours abondant. D'accord ? Hein ? Aux gens intelligents, réfléchissez. Allah dit, aux gens intelligents, réfléchissez, réfléchissez. Faites travailler votre raison. La chose la plus sacrée qu'Allah vous a donnée. est-ce que c'est-à-dire ? Donc, comment pirater un cerveau ? Parce qu'un cerveau, ça se pirate. D'accord ? La manipulation mentale consiste à susciter la séduction. La première chose, c'est séduire. Séduire. Hein ? Par exemple, cette mosquée-là, durant l'Aïd, elle va donner des gâteaux aux gens, des gâteaux arabes. Ils vont interpeller les gens dehors, puis ils vont dire aujourd'hui c'est l'Aïd et tout, et on a décidé de tous les ans on fait ça, on donne des gâteaux. Et les gens ils disent c'est une bonne religion, ils donnent des gâteaux. Mais est-ce que la vérité elle est dedans ? Est-ce que le fait de donner des gâteaux, ce que tu dis c'est vrai ? Hein ? Faut penser à ça. On vous attire toujours. Hein ? Par des petits subterfuges, des petits cadeaux. Hein ? L'attirance, l'admiration, voire l'amour de la victime. Hein ? Avec toutes sortes d'artifices. Hein ? On, 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 on suscite chez elle l'intérêt. Hein ? Comme quoi on s'intéresse à elle, on lui donne de l'importance. Parce que c'est, c'est propre à l'individu. De, tout individu aime bien recevoir des éloges. Hein ? Tout individu aime bien, aime bien être flatté. Et ça, c'est la femme de la fontaine. Avec le corbeau et le renard. Hein ? Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Hein ? Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Alors aujourd'hui, on dit ça, puis demain, on passe dans les rangs avec un sac, puis on vous dit donne Zakat devant tout le monde. Et la personne, elle, 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 elle n'a pas, elle n'a pas. Il y a des personnes, ils n'ont pas. Sa, ça, ça, sa femme, elle lui a dit dès que tu reviens de la mosquée, achète deux baguettes. Il y a 5 euros. Et son voisin, il y a donné à droite. Et son voisin à gauche, il y a donné. Hein ? Voilà. Ça commence comme ça. Au début, on te flatte. MashaAllah. Toi, inchaAllah, tu seras un futur savant, inchaAllah. MashaAllah. C'est comme ça. Hein ? Les gens, ils cherchent le nombre. Hein ? L'abondance du nombre te plaît ? Le prophète, il l'a dit. Il a dit à la fin des temps, les mosquées seront décorées et elles seront pleines. Mais il n'y aura pas la foi dedans. La crainte d'Allah, elle n'y sera pas. Alors qu'à l'époque du prophète, hein, sa mosquée, elle était en terre. Hein ? Il y avait des gens, hein, qu'ils avaient atteint un degré de foi. Pas tous, mais il y en avait. Hein ? Le comportement, le langage, la persuasion en amenant sa victime à croire, à faire, à vouloir ce qu'il a décidé, alors que l'idée de base vient de vous. Hein ? C'est ce qu'il a fait, Satan. Iblis, c'est ce qu'il a fait. Hein ? Le premier à avoir utilisé cette technique de persuasion, c'est Satan. Hein ? Qu'est-ce qu'il aura dit ? Il aura dit, à Adayef, Je suis pour vous, un très bon conseiller. Hein ? Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre de craindre que vous deveniez des anges. Hein ? Il leur a dit, il leur a proposé deux choses, Satan. Hein ? Il leur a dit, Helle avonloukum, Helle avonloukum, Ala shajarat lkhould, Wa moulkul la yabna, La yifna, Helle avonloukum, Ala shajarat lkhould, Wa moulkul la yabna, Hein ? Voulez-vous, voulez-vous, que je vous dirige, Hein ? Vers l'arbre, de l'éternité. Deux choses. Regardez. Voulez-vous, que je vous indique, que je vous dirige, Hein ? Vers l'arbre, de l'éternité. Hein ? Ou amoulkul la yabna, et un royaume, une richesse, qui ne périt pas. Hein ? Et vous n'avez qu'à remarquer, vous n'avez qu'à remarquer, que le but de toute personne, dans la vie, c'est deux choses. Le fait de rester jeune, avec toutes sortes d'artifices, Botox, chirurgie, esthétique, Hein ? Voilà. Et l'impression d'être riche. Hein ? La personne, elle achète une grosse voiture, Hein ? Et elle n'a même pas de quoi changer les pneus. Parce que c'est des pneus de 4x4, Hein ? Elle n'a même pas calculé. Hein ? La personne, elle touche un salaire de 1500 euros, 2000 euros par mois, et elle s'achète un 4x4 Mercedes, ou BMW, rien que le pneu, il fait 400 euros, un pneu. Hein ? Voilà. C'est ça. Pour donner l'impression, que je suis riche. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a inventé le crédit. Parce que le crédit, il donne l'impression à tout le monde, d'être riche. Tu peux t'acheter une chose, que si tu travaillais toute ta vie, tu ne pourrais pas. Parce que tu ne pourrais pas mettre de côté. Hein ? Et cette chose-là, tu vas la rembourser en 15 ans, 20 ans. Voilà. Tu as l'impression d'être riche. Tu passes crème devant les gens. C'est ça la vie d'illusion, qu'on nous a vendue. C'est ça. C'est dans ça qu'on vit. C'est dans ça qu'on vit. Pour Allah. Il dit, le Rasoul, il dit, il dit, l'ilm, faridatun ala kull muslimin wa muslima. Wa biwa setat l'ilm, yestafidul abd min khazainillah. La science est une obligation, pour tout musulman, et tout musulman. Et c'est avec la science, que l'individu, profite des bienfaits d'Allah, de la gratitude d'Allah. Sans la science, on ne profite pas de la gratitude d'Allah. Allah, il dit, dis-leur, Allah ne ferait même pas attention à vous, si c'était vos invocations. Voilà. La personne, elle dit, il y a qu'un aboudou, dans la prière. Ou il y a qu'un estahine. C'est toi seul, c'est toi seul, que nous obéissons, que nous adorons. Et c'est de toi seul, qu'on attend. Estahine. On attend, on a besoin. Et dans la vie réelle, c'est le contraire. Dès qu'il y a mal, il va chez le dentiste. Dès qu'il crève, il ne va sûrement pas chez Allah. Il va chez son banquier, il va partout, mais sauf c'est Allah. Ça, c'est du pipeau. On est hypocrite avec Allah. On ne le remercie pas comme il faut, à sa juste valeur. Voilà. Pourquoi ? Parce que notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est ça. D'accord ? Il y a 40%, c'est la famille. 5%, les amis. D'accord ? 20%, le travail. D'accord ? 10%, le look. Hein ? 10%, le look. Alors là, on est à combien ? 40%, 40%, 60%, 70%, 75%. D'accord ? Et... Alors, 75%, il reste 25%. il reste 20% l'alimentation. d'accord ? D'accord ? Dans l'alimentation, il y a le sommeil et tout. Et... Et... rayer la chose la chose la plus importante dans votre vie, ce sera la religion. Ce qu'on dit, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Allah. Parce qu'Allah, il disait... Parce que le prophète, il disait aux gens... Le prophète, il disait... Assis-toi. On va croire à Allah une heure. Et il leur parlait de la science. La grandeur d'Allah. Minimum une heure par jour. Une heure par jour à apprendre la science. La science au bon endroit. La vraie science. Pas le blablabla. La vraie science. Ilmul qu'ur'an. Allah dit. Allah dit. Allah dit. Afala... Yatadabbarun al-Qur'an. Am'ala qu'lubin... Aqfaluha. Isi. Isi. Allah dit. Il nous dit. Allah, il nous dit. Ne méditer. C'est pas méditer. Yatadabbarun. Ça veut dire dabbar. Ne recherchent-ils pas la solution, la réponse à leur questionnement dans le Coran. Où leur cœur, ils sont scellés. Ça c'est une autre. Ne méditent-ils pas, ne recherchent-ils pas la vérité dans le Coran. D'accord ? Et le verset que je voulais vous donner, c'est celui-là. Où est-ce qu'il est ? Ici. Regardez. Ne méditent-ils pas. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Am'ala qu'lubin aqfaluha. Ne méditent-ils pas sur le Coran. Où y a-t-il des cadenas dans leur cœur. On nous a mis, on nous a mis, on nous a mis dans notre cœur, on nous a mis, on l'a scellé, et on nous a mis un cadenas. Voilà. Et on a jeté la clé. Voilà. On ne peut pas accéder, on ne peut pas accéder à notre filtre, à notre intelligence. On ne peut pas. Voilà. Voilà. On nous a mis des cadenas dans notre cœur. On nous a cadenassé le cœur. Afin qu'on ne médite pas. Voilà. Afin qu'on soit toute notre vie des suiveurs. On ne sera jamais des personnes intéressantes. On ne sera jamais des leaders. On sera toujours des suiveurs. On est voué à rester des minus toute notre vie. Hein ? Regardez. Regardez. Le jour du jugement dernier. Hein ? Le jour du jugement dernier. Allah, il va dire au prophète Mohamed. Il va dire au prophète Mohamed. Lise-leur le Coran. Dans la table préservée. Comme il a été révélé. Comme l'imam Ali. Comme l'imam Ali l'a compilé. Lise-leur le vrai Coran. Lise-leur. Lise-leur le Coran. Comme il a été révélé. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Et avec son tufsir. Avec le chikmah. La sagesse. Le kitab. Ou le chikmah. Le Coran. Il a été révélé. Les versets. Et son explication. Qu'on appelle le chikmah. C'est pour ça. Allah, il dit dans le Coran tout le temps. Il dit. Il kitab ou le chikmah. Il kitab ou Allah. Elle est où la chikmah ? Au lieu de la chikmah. Que le prophète y a enseigné à l'imam Ali. La vraie interprétation du Coran. Nous on a 300 interprétations. De chikh. Qui se sont autoproclamées. Eux même chikh. La personne elle se lève un jour. Elle se lève un jour. Puis elle dit. Tiens. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? La mécanique ? Non j'aime pas. Parce qu'il y a du combuit. Hein ? D'accord ? La cuisine ? Non. Parce qu'on sue. Hein ? Il fait trop chaud. Hein ? Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Hein ? La religion. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Parce que c'est l'opium du peuple. C'est l'opium du peuple. Hein ? Avec la religion je pourrais manipuler tout le monde. Hein ? Et puis le mec comme ça tout seul. Un jour il se lève. Puis il dit. Tiens je vais interpréter le Coran. Qui est-ce qu'il t'a demandé ? Qui t'a demandé ? Qui t'a demandé ? Qui t'a demandé d'écrire le texte du Coran ? Qui est-ce qu'il t'a demandé ? Qui ? Pourquoi tu te mêles pas de tes affaires ? Hein ? A cause de toi ? Hein ? 800 ans plus tard. Il y a des millions de personnes qui sont égarées. A cause de ta gueule. Qui est-ce qu'il t'a demandé d'écrire ? Est-ce que tu as reçu un ordre d'Allah ? Est-ce qu'Allah il t'envoyait un ange et il t'a dit occupe-toi du Coran ? Il a mal été expliqué par le prophète. Explique-le. Parce que le prophète c'était un mauvais professeur. Hein ? Hein ? Ah ben yom al-qiyama, Allah il va dire au prophète, lis le Coran. Dans la table gardée. Hein ? Fillouh al-mahfoud. Lis-le. Hein ? Et quand il va le lire, quand il va le lire, les musulmans ils vont dire, et Jésus pareil, il va lire l'évangile. Et Moïse il va dire, il va lire la Torah. Et quand les prophètes ils vont lire leur livre, leur peuple, leur communauté, ils vont dire, nous on n'a jamais entendu ça. Jamais nous on n'a entendu ça. Nous c'est pas ce qu'on nous a dit. Nous on n'a pas ça nous dans nos livres, on n'a jamais entendu ça. Hein ? Et le prophète il va se tourner devant Allah désespéré. Hein ? Et il va dire, Seigneur, mon peuple, a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Hein ? Sur la façade de leur mosquée. Sur la façade de leur école. Il y avait le Coran. C'est écrit, ici on vous enseigne le Coran et la Sunna. Les gens ils ont fait confiance. Ils sont rentrés. Hein ? C'était écrit ça. Hein ? Hein ? Tous les groupes, tous les groupes islamiques, hein, à l'entrée de leurs écoles, hein, en général c'est des mosquées, il y a des haousas, il y a des écoles, hein, à l'entrée de leurs écoles, hein, c'est écrit, ici, Coran, Sunna du prophète. Alors toi t'es là, toi t'es là, tu vois, t'es là, tu te grattes la tête, tu dis j'y vais ou j'y vais pas ? Hein ? J'y vais ou j'y vais pas ? Hein ? Tu regardes ici, tu vois Sunna, tu regardes ici, tu vois Coran. Qu'est-ce que tu fais ? Bah t'y vas, tu rentres, tu dis, automatiquement ça doit être du Coran et de la Sunna que je veux trouver dedans. Tu crois que tu vas trouver des, du Coran et de la Sunna ? Bah non, bah non, Allah, tu trouves des, tu trouves, on vous dit Cheikh Atel, hein, l'imam Abu Hanifa, hein, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, il va te dire quoi, le Cheikh ? Il va te dire, Abu Hanifa, un homme, hein, qui a été, qui a fait son école, les gens ils l'ont choisi, c'est ni un prophète, il n'a reçu aucune mission de personne, il s'est dit tiens, je vais écrire un Medheb, hein, je vais écrire un Medheb, hein, et le Medheb ça veut dire quoi ? Hein, ça veut dire quoi Medheb ? Hein, ça veut dire quoi Medheb ? Hein, ça veut dire quoi Medheb ? La chose vers laquelle on va, la chose vers laquelle on va, Medheb, Medheb, Eshay, elle l'a dit, Tedhabu ilaye, Medheb, Eshay, la chose, elle l'a dit, Tedhabu ilaye, c'est ça Medheb ? Hein, alors quand le prophète il dira, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée, ça veut dire, Dehabba ila Medheb Abu Hanifa, mon peuple il s'est dirigé vers le Medheb de Abu Hanifa, hein, Dehabba ila Medheb Malik ibn Anas, hein, Dehabba ila Medheb Shafi'i, Dehabba ila Medheb Antel, mais le Coran il l'a délaissée, Allah, ils suivent pas le Coran, ils suivent pas, ils l'a dit le prophète, ça c'est pas un mensonge, c'est une vérité, Mon peuple il s'est dirigé vers là-bas, voilà, hein, alors on te met une publicité, hein, c'est comme un Canada Dry, hein, ça a le goût, ça a l'odeur, ça a l'apparence, mais c'est pas du Canada Dry, Vous savez la pub qu'on nous mettait avant, hein, pour ceux qui, pour les anciens, là, hein, alors quand tu rentres, hein, c'est plus, euh, c'est plus le prophète, c'est Cheikh Antel, hein, Abu Hanifa, il a prié la prière du matin pendant 40 ans, avec les mêmes ablutions du soir, hein, 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 Et il dit, hein, Abu Bakar, hein, quand il lisait le Coran, on chantait, on sentait le, le raïhat shiwa, hein, l'odeur de, l'odeur du barbecue, hein, Pourquoi ? Parce que son, parce que, parce que son, son cœur est, il, 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 il bouillait, Alors on sentait le, alors Abu Bakar, quand on lit le Coran, ça sentait les brochettes, hein, c'est ce qu'ils vous disent les Cheikh, hein, Utman ibn Afan, hein, il priait avec le Coran complet, dans une, dans une, dans une unité, prière, est-ce que, franchement, est-ce que vous, vous vous êtes déjà assis, Et dire, et vous vous êtes dit, comment est-ce que c'est possible de lire le Coran complet, le Coran complet, dans une seule rata ? Parce que par, parmi, parmi la validité de la prière, c'est de s'arrêter à chaque verset, le prophète, quand il lisait, dans la prière, il s'arrêtait à chaque verset, Il disait par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il s'arrêtait, alhamdoulillahi rabbil alamin, il s'arrêtait, ar-Rahman ar-Rahim, il s'arrêtait, Maliki yomid din, il s'arrêtait, une respiration entre chaque verset, c'est comme ça qu'on doit dire le Coran, dans la prière, Est-ce que vous pensez qu'on peut lire le Coran complet, dans une seule rata ? Ben, ceux qui croient ça, ceux qui croient ça, ben, ils sont foutus ! Allah l'adim ! C'est toujours beau, la façade ! Hier, il y a un gars qui m'a dit, j'ai discuté avec un gars, il m'a dit, je lui ai dit, alors c'est quoi ta religion ? Il me dit, c'est suivre le Coran et la Sunna selon les salafs salihs, les pieux prédécesseurs ! Je lui ai dit, définis-moi les pieux prédécesseurs ! Pour toi c'est qui ? Il n'a pas su, il ne me laissait pas parler ! Allah, il ne me laissait pas parler ! Il m'a dit, ouais, ben, les 10 compagnons qui vont au paradis ! Je lui ai dit, le hadith-là, il est faux ! Le hadith-là, il est faux ! Laisse-moi tu le prouver ! Je lui ai sorti le mot de ta de l'imam Malik ! Allah, il n'a pas voulu écouter ! Au début, il a dit, je suis fatigué, je n'ai pas envie de discuter ! Ben, si tu es fatigué, frère, tu n'as pas envie de discuter ! Pourquoi tu es monté dans le live ? Pourquoi tu as demandé à monter ? En général, quand on est fatigué et on n'a pas envie de discuter, on ne monte pas dans le live déjà ! Hein ? Voilà ! Voilà ! Il prend l'école de son cher et il en fait une généralité ! Pour tout le monde ! Voilà ! Ce sera euh... Ce sera de la soupe au poireau pour tout le monde ! Allez ! Voilà ! Vous allez, vous, dans un restaurant où ils servent tous les jours de la soupe au poireau ? Il n'y a pas de menu ? Il n'y a que de la soupe au poireau ? Hein ? Allahumma salli ala mohammed wa ali mohammed Voilà ! Donc il dit, Satan ! Il dit ! Surat Taha, verset 120 Puis le diable le tenta en disant Oh Adam ! T'indiquerais-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ? C'est ça qu'il cherche l'individu ! C'est ça ! Hein ? Toujours à se mettre de la pommade ! Hein ? Il y a des hommes maintenant ! Wallah ! Moi j'ai vu des hommes ! Hein ? Ils sont une demi-heure devant la glace le matin ! Wallah ! Comme les femmes ! Pareil ! T'en vous rendez pas compte ! Hein ? Wallah ! L'apparence ! L'apparence ! Plus t'as d'artifice pour... Pour paraître bien ! Moins t'en as dans le coeur ! Moins t'as de science dans ton coeur ! Moins t'en as dans la cervelle ! Hein ? Voilà ! Les gens ils te trompent ! Avec les apparences ! Hein ? Tu vas trouver une personne bien habillée ! Hein ? Bien habillée ! Hein ? En général ils ont des hauts postes ! Hein ? Ils ont des hauts postes ! Hein ? Et ils ont pas une goutte de miséricorde dans le coeur ! Ils ont pas une goutte de miséricorde dans le coeur ! Hein ? Il l'a dit le prophète ! Il a dit... Il a dit... Il a dit... Hein ? Hein ? Hein ? Lorsque tu verras les plus mauvaises personnes avoir des postes importants ! Attends-toi à voir leur arrivée de la fin des temps ! Hein ? Et puis... Ouaiyouda al-AkhYar ! Lorsque tu verras les personnes bonnes, honnêtes, rabaissées... Mises en prison ! Hein ? Pour pas qu'ils parlent ! Hein ? Rabaissées... Délaissées par les gens ! Attends-toi à ce que leur elle vient ! Hein ? Ouaiyouda al-AkhYar ! Lorsque tu verras la parole se répandre partout, tout le monde parlera. Tout le monde parlera. Les gens suivront les Rawaybida. Les Rawaybida c'est qui ? C'est la personne mesquine qui donnera des fêtois dans la religion. La personne mesquine, elle va donner des fêtois dans la religion. Rawaybida. Et les gens vont les suivre. La parole elle va se répandre. Les bonnes actions vont être enterrées. Il n'y aura plus de personnes qui font le bien. Il n'y aura que des conseilleurs. Il n'y aura pas de payeurs. Le prophète il a dit le maintenant. Le maintenant en arabe. En arabe. Elle. Mefna. L'équivalent de Mefna en arabe c'est la Mishna. Les enfants d'Israël. Les arabes vont lire la Mishna. Regardez ce que c'est. Regardez. Les musulmans ils vont lire la Mishna. Regardez ce que c'est. Alors Mishna. Regardez. Mishna est le premier recueil de la loi juive orale et par conséquent de la littérature rabbinique. La Mishna c'est toutes les fêtois, toutes les sentences des rabbins. Ça n'a rien à voir avec le... Ça n'a rien à voir avec la Torah. La Mishna. Voilà. C'est les sentences des rabbins. Toutes les paroles des rabbins. Ils ont été compilés. Ils ont été compilés en livres. Regardez. Alors. Torah orale. Vous voyez ? Torah orale. Alors que c'est pas vrai. Comprend. Lord Moed. Lord Nachim. Voilà. C'est que des rabbins. Et l'auteur. L'auteur c'est Judas Hassani. D'où le nom de judaïsme. C'est lui qui a écrit la Mishna. Et la Mishna ça veut dire quoi ? Et le prophète il a dit. Regardez. Le miracle. Le prophète a. Il dit. Allah m'a rassemblé la compréhension des mots dans ma bouche. Il a dit rien que. Il a dit deux mots le prophète. Il a dit tout la. El Mishna. El Tilawa. Parce que dans la langue arabe on a le Qira'a. La lecture. On a le Hifada. Le fait d'apprendre par coeur. Et on a. El Tilawa. El Tilawa dans la langue arabe ça veut dire. Maladi Yali. Ça veut dire répéter. Répéter phrase après phrase inlassablement. Inlassablement. Et dès qu'on finit on recommence au début. C'est la lecture en continu. El Tilawa. Et le prophète il a dit. Ou en toute l'elle maintenant. Et les musulmans vont répéter. Répéter inlassablement la Mishna. Ça veut dire quoi ? Les paroles de leur chère. Les paroles de leur chère. Ils ne vont pas répéter le courant. Ils vont répéter par coeur les paroles de leur chère. Ça veut dire quoi ? Ils vont prendre par exemple le... Ils vont prendre le Nawawi. Le Nawawi. Et ils vont s'asseoir. Comme ils lisent le courant. Il le faut à Médine. Il le faut à Médine. Les étudiants. Ils vont réciter les hadiths. Comme on fait juide du courant. C'est ça la Mishna. Quand vous allez dans les écoles talmudiques. Qu'est-ce qu'ils font ? Les élèves. Ils se penchent en avant et en arrière. Et puis ils récitent tous. Ils récitent tous la Mishna. Il y a un brouhaha dans le truc. Les musulmans vont faire pareil. Ils vont réciter les livres de leur chère. Par coeur. Et ils vont laisser le courant. Comme il a dit le prophète. Deux côtés. C'est pas dans le courant. Compiler. Une compilation. Aujourd'hui on a quoi ? La compilation des fêtois. La compilation des fêtois. La compilation des fêtois. Et ces livres. Ils sont vendus une fortune. Regardez. Regardez. Attendez. la compilation des fêtois. Au revoir. Merci. Par exemple, ici, là, regardez. Vous voyez ? Consulter. M. M. El-Fatawa ibn Taymiya. D'accord ? Regardez, ça. Vous voyez ? Ça, 320 euros. Regardez. Regardez. 320 euros. Voilà. 320 euros. Vous voyez ? Vous l'achetez pour 320 euros. M. El-Fatawa. Regardez. M. El-Fatawa. Cheikh l'Islam. Le cheikh de l'Islam. Pour moi, le cheikh de l'Islam, c'est le prophète. Pour moi, le cheikh de l'Islam, c'est le prophète. Et après lui, c'est l'imam Ali. Et après lui, c'est l'imam Hassan. Les descendants du prophète. Pour moi, c'est eux les cheikhs de l'Islam. Ah ben là, c'est un gars qui a passé sa vie en prison à son époque. À son époque, les musulmans, ils l'ont mis en prison. Pourquoi ? Parce qu'il a ramené une doctrine qui est contraire aux valeurs que le prophète nous a ramenées. Donc, il a vécu en prison et il est mort en prison. Et il a écrit en prison. Il a écrit. Et ils l'ont appelé le cheikh de l'Islam. Ibn Taymiyyah. Et c'est fait toi, en 20 hommes. Et c'est fait toi, il faut 320 euros. Voilà. Et ils disent quoi ? Ce livre est une mer de science. Une mer, un océan de science. Et le Coran, le Coran c'est quoi ? De la merde. Une source pour comprendre sa religion. Voilà. Ça veut dire ça, Ibn Taymiyyah ? Personne n'aurait compris la religion. Le prophète, il nous a ramené du char à bien. Alors, ça se présente comme ça. Des encyclopédies. De blabla. Et les gens vont suivre ça. Le prophète, il a dit. Ou'en toute l'elle maintenant. Il a dit. Les gens vont réciter la Mishnah de leur cheikh. Inlassablement. Et personne ne pourra changer ça. Vous allez essayer. Vous allez parler. Mais ils ne vous écouteront pas. Ce sera établi. Ce sera dans la tête des gens. D'accord ? Les gens, ils auront des œillères. Ça va être établi. La personne, tu vas aller chez elle. Et tu vas trouver. Mishmour El Fatawa. Toute la collection. Puis elle est contente. Elle a dit. Regarde, j'ai acheté. J'ai payé 320 euros. J'ai acheté Mishmour El Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Inchallah, l'année prochaine, je vais acheter celle d'Ibn Baz. 320 euros. Il y en a à 600 euros. Hein ? Il y en a à 600 euros. Hein ? Franchement. Hein ? C'était pas grave, tout ça. Hein ? Et le prophète, il l'a dit. Les gens, ils vont lire la Mishnah de leur Chir. Hein ? Inlassablement. Par cœur. Hein ? Fa qu'un tout. Le compagnon, il dit. J'ai dit. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wa man Mishnah. Au messager de Dieu. C'est quoi le Mathna ? Le Mathna, c'est quoi ? Et le prophète, il lui dit. Ma suktiba minel kitab. Ghayr al-Qur'an. Le prophète, il lui dit. Tous les livres qu'ils ont été écrits. Ghayr al-Qur'an. Tous les livres qu'ils ont été écrits. Ils ont été écrits en plus du Coran. Hein ? Qui ne sont pas, qui ne viennent pas du Coran. Qui ne sont pas le Coran. Les gens, ils vont les réciter par cœur. Ils vont réciter le Mathna de leur Chir par cœur. Voilà. Hein ? C'est pour ça le Rasul alayhi salat salam, il dit. Sata tabi'una sanana man qablakoum. Shibran bi shibran. Wa dira'an bi dira'an. Hatta laus salakou fi jahri dhab. La salak tumou. Khalou ya Rasulullah. Man qablana. Al-Yahoud wa al-Nasara. Qala faman. Hein ? Il dit le prophète. Vous allez suivre. Les peuples qui vous ont devancé. Empan par empan. Empan. Un empan c'est 15 centimètres. Coudé par coudé. 50 centimètres. Hein ? Hatta laus salakou fi jahri dhab. Même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard. La salak tumou. Vous allez les suivre. Dans le trou. Vous allez faire exactement comme eux. Hein ? Hein ? Hein ? Khalou. Les compagnons, ils ont dit. Khalou ya Rasulullah. Man qablana. Ô messager de Dieu. Qui sont ceux qui nous ont devancé ? Les juifs et les chrétiens. Hein ? Et le prophète, il dit. Et de qui croyez-vous que je parle ? Vous allez faire comme eux. Ils ont falsifié ? Vous allez falsifier. Hein ? Ils ont appris par cœur les livres de leur chère, leur charabia. Vous allez apprendre par cœur. Hein ? Ils se sont déviés en secte. Vous allez vous dévier en secte. Vous allez faire la même chose. Que vous le vouliez ou non. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Parce que le manipulateur, il est tellement fort. Hein ? Il est tellement fort. Hein ? Il peut même vous promettre une chose que vous avez déjà. Oh là. Un manipulateur, il peut même te promettre une chose que tu as déjà. Oh là. C'est comme les vendeurs ambulants. Il va frapper à ta porte. Il va te vendre un aspirateur. Hein ? Alors que tu en as déjà un. Hein ? Il va te dire l'aspirateur là, il y a des caractéristiques que le tien il n'y a pas. C'est comme ça que tu vas tomber dans le piège. Voilà. Hein ? La raison et l'instinct. L'instinct c'est le nefs. Hein ? Le nefs, c'est l'ennemi de la raison. Hein ? Allah il dit, le nefs amara ton bisou. Hein ? L'instinct, il pousse les gens vers le mal. Hein ? Utiliser son esprit, quand Allah il dit 245 fois, il fait appel à notre raison. Afalaya aqiloun, ne me dites-t-il pas ? Afalaya yubsiroun, ne voit-il pas ? Afalaya tafakkaroun, ne raisonne-t-il pas ? 245 fois. La religion d'Allah, la religion d'Allah, c'est la religion de l'intelligence. Allah, il ne veut pas être adoré par des cons. Qui est-ce qui voudrait être adoré par des cons ? Qui ? Hein ? Consulter les gens. Faire des sondages. Hein ? Prendre les avis des gens. Prendre du recul. Méditer. Hein ? Méditer. Hein ? Ne privilégier aucun avis sur un autre. Hein ? Si ce n'est qu'avec des preuves et des arguments solides. Remonter à la source. D'accord ? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ? Il y a des gens, ils vont dans les bibliothèques et ils achètent, ils achètent un livre dans la bibliothèque. Ils achètent un livre qu'on appelle, écoutez, qu'on appelle le chach. Alors, le chach. Chach. Ça veut dire l'explication. L'explication. L'explication de quoi ? L'explication de quoi ? Hein ? L'explication du chach. L'explication du chach. Du chach numéro. Chach numéro 10. Voilà. Que lui aussi, il a fait le chach d'un autre chach. Le numéro 9. Que lui aussi, il a fait le chach d'un autre chach. Wallah l'adim. Wallah. Moi, quand j'étais salafi pendant trois ans, je ne lui ai que des chach. Chach du chach du chach. Hein ? Chach, euh... Chach kitab taouhid de l'Utaymine. Chach kitab taouhid de l'Fawzan. Chach kitab taouhid de l'Ibn Baz. Wallah. Le chach du chach du chach. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on a. Et on croit qu'on est dans la religion. Wallah. Wallah l'adim. Hein ? Tu lis ? Tu lis la compréhension de la compréhension, de la compréhension, de la compréhension, de la compréhension de tel type que tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas sa vie, comment il est mort, où est-ce qu'il est né, il mangeait quoi. Tu ne connais rien, rien. Tu connais Ibn Baz parce que tu as entendu dans Youtube, tu as entendu partout. Ibn Baz, Ibn Baz, Ibn Baz, Ibn Baz. Alors, salaf salih. Tu as entendu salaf salih ? Salaf salih, salaf salih, salaf salih. Il faut suivre salaf salih. Il faut suivre salaf salih. Tu as entendu ça partout. Même ta copine, ce qu'il y a. Hier, elle dansait en boîte de nuit et le lendemain, elle met le gilbèbe et puis d'un secours avec les gants. Puis elle va à l'école comme ça. Wallah, il y en a, il y en a. Il y a un gars, il m'a dit ça. Il m'a dit, il y a une fille, elle vient avec des gants à l'école. Des gants puis il le voit sur sa tête. Et elle ne connaît rien. Il dit, Wallah, il dit, il y a un mois, elle venait avec des crocettes. Hop, à l'école. Elle ne connaît rien. C'est une mode. Wallah, l'islam c'est devenu une mode. La ilaha illallah muhammad rasulullah. Wallah, la ilaha illallah muhammad rasulullah. Wallah, je suis, subhanallah, l'ali ou l'adim. C'est incroyable. Wallah, musulmans, creux. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est que des a priori. Récite-moi un hadith par cœur. Un hadith par cœur. Vas-y. Récite-moi. Il ne connaît pas. Wallah. Une fois, il y a un gars, il disait, c'est un compagnon, je ne sais pas comment il s'appelle. Il a rencontré un autre type. Et il lui a dit, oh, cousin. Cousin. Oui, c'est un compagnon qui a rencontré un type. Qui a parlé avec une femme, qui lui a dit, je ne sais pas s'il a dit comme ça ou il a dit comme ça, mais tout ce que c'est, c'est un truc à peu près dans ce sens-là. C'est ce que toi, tu as perçu. C'est ce que toi, tu as perçu. Ramène-moi le hadith en arabe. Ramène-moi le hadith en arabe. Ils n'arrivent pas. Quand je leur dis mon live à moi, si tu parles d'un hadith, tu dois donner son numéro et le livre dans lequel tu es parti chercher. Comme ça, nous, on va le prendre tout de suite et on va le lire devant toi. D'accord ? Si tu n'as pas ça, ne parle pas dans mon live. Ils n'acceptent pas. Ils aiment bien les blabla, les gens. Sur ce, je vais ouvrir les commentaires, incha'Allah. À 8h30, on arrête parce qu'après, il y a la prière. Allâhumma salli ala muhammad wa'al muhammad wa'ajjil farajahum wal'an a'adhaahum. Ya arhama 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 arhamein. Arhama 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 arhamein. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ala taba ala houda. Waadim ala haq. Assalam. 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 Non, 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 parce que c'est vrai aussi, parce que c'est vrai, subhanallah, et celui qui n'a pas compris l'autre, celui qui ne comprend pas ça, franchement, c'est grave, c'est trop bien expliqué, franchement, il faut vraiment être un con, comme tu dis d'habitude, pour ne pas comprendre ça, et tu as bien fait de mettre un point sur la façon dont les gens parlent, le bien parler, le parler vrai, ça c'est bien, ça c'est bien fait, parce que là, ça devient un sens, c'est très important, pour qu'ils puissent suivre le live, tranquillement, Alhamdoulilah. Ciao. Je ne sais pas, il m'a demandé à monter, je l'ai fait monter, il a demandé à monter, je ne sais pas, C'est ça c'est ça c'est iau C'est ça, c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est je sais pas, ça c'estός Bizarre Un tout seul, ça suffit pas. Deux non plus. Les gens sont bêtes les gens. J'ai envie de leur mettre des claques. Pour ça, je suis pris entre deux choses, moi. Dans ce monde où j'ai envie de me tuer, où j'ai envie de tuer tous ceux qui sont autour de moi. Non, dis pas ça, Allah. Arrête de dire ça. Bah ouais, mais faut pas dire ça dans les lives, t'es fou, toi. Ce monde, il est tellement injuste. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Ça m'a fait penser à ça. Le jour du jugement dernier, la personne quand elle va voir qu'elle est à côté de la plaque, qu'elle n'était pas dans le bon groupe, elle va dire, elle va dire, elle va dire ça. Regarde, elle va dire ça. Elle va dire, tu peux le lire, le verset 28, 29 et 30. Regarde, dépêche. Ouais, tu remontes au fur et à mesure. Je vous remontes au fur et à mesure. même. Je vous remont. Je vous remont! L'alória! Donc, le jour du jugement dernier, la personne, lorsqu'elle va voir qu'elle n'était pas dans le bon islam, la personne, lorsqu'elle va s'apercevoir qu'elle était dans une secte, elle va dire « Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris pour ami un tel, si seulement je n'avais pas suivi un tel, tel chef, si seulement je n'étais pas dans tel groupe, pourquoi je me suis trompé ? Pourquoi je n'ai pas réfléchi avant ? » Ce groupe-là, cette personne-là, elle m'a égaré loin du rappel, elle m'a égaré loin du Coran, elle m'a vendu le Coran, elle m'a dit « rentre avec moi, dedans il y a le Coran et la Sunna du prophète, la vraie, et quand je suis rentré, c'était « cher, 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 Cheikh Atel il a dit, Cheikh Atel il a dit, Cheikh Atel il a fait une fêtoie, Cheikh Atel, il était où le Coran dedans ? » C'est où le Coran dedans ? Dedans, on ne parle que de compagnons, « Innam al-masajidulillah, falatadhou ma'allahi ahada » Allah dit « les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquaient personne en dehors d'Allah dans les mosquées. » Et dans les mosquées, c'est quoi ? C'est l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Cheikh Ayatollah Flan, l'ayatollah Kadha, l'ayatollah ceci, Cheikh Ayatollah, Cheikh Ayatollah Rabat-Evèque. Cheikh Ayatollah Rabat-Evèque. Il est où le prophète dans la mosquée ? Il est où le Coran dans la mosquée ? Allah, il dit « les mosquées n'ont été établies que pour invoquer le nom d'Allah ». On ne va parler que du Coran dans la mosquée. Du Coran et de son tefsir, tel qu'il a été rapporté par le prophète, alayhi salatu wassalam, ou alayhi ahl al-bayt. D'accord ? Et il dit « pourquoi j'ai été dans ce groupe-là ? Pourquoi j'ai suivi telle personne ? Elle m'a égaré, elle m'a égaré loin du rappel, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et c'est ce jour-là que le prophète, quand il verra, la majorité de sa communauté allait en enfer. La majorité de sa communauté, elle était dans une secte. C'est là qu'il va dire, et le messager dit « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Il a suivi les fêtois de ses shir. Il a suivi les medheb, les livres de ses shir. Il a laissé le Coran. Et c'est Allah qui dit « et c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. » Et ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Tous les prophètes ont eu des ennemis. C'est qui des ennemis ? C'est des gens qui viennent avec la religion et ils vous égarent. D'accord ? Le prophète a.s.w. il dit Il dit « C'est pas l'antéchrist, c'est pas le Dijjal que j'ai peur pour ma communauté. C'est pas le Dijjal que j'ai peur pour les musulmans. C'est les imams qui s'égarent. Les imams qui s'égarent. Et il dit « Et si l'épée, elle s'abat sur ma communauté, elle ne se lèvera pas, cette épée. Elle ne se retirera pas jusqu'à ce que l'heure apparaisse. » Il met les imams qui s'égarent et il met l'épée. Pourquoi ? Ils vont faire des fêtois. Ils vont rendre mécréants des autres groupes. Ils vont aller les tuer. Et cette épée-là, elle ne se relèvera pas. Ils vont s'entretuer jusqu'à la fin des temps. Grâce à une fêtois, à cause d'une seule fêtois, d'être leur chèque. Le tecfir, il va rendre mécréants les uns les autres. Alors, le Rassoul, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ne devenez pas mécréants après ma mort. Vous allez vous frapper les uns les autres. » Tu vois ? Il dit « Très peu, très peu réfléchissent. Très peu de gens. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien du tout, on va faire les lives. » Tu vois le verset que tu as mis là ? « Yatadakkara » On peut mettre les Ahl al-Bayt ou les douze imams ? Où ça « Yatadakkara » ? Où « Yatadakkara » ? Dans le verset que tu viens de lire, 3-4 verset, il vient de lire à Zona Nour. Oui. À un moment donné, c'est marqué « Yatadakkara » Non. Je le dis « Cœur ». Ah ! Le « Dikri » ici, c'est « Ahl al-Bayt ». Ce n'est pas « On peut ». Dans le « Tufsir », « Dikri » c'est « Ahl al-Bayt ». Tu vois ? Tu vois ? Tu vois que mon cerveau est… Voilà. Parce que tu as deux Corans. Nabi al-Salaam il a dit « Vous avez deux Corans. » Tu as le Coran « Samit » Le Coran « Nué ». Tu as deux Corans. Tu as le Coran « Nué ». C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Tu peux le lire. Tu peux le lire. Attends. Tu peux le lire tant que tu veux. D'accord ? Si tu es endoctriné, tu ne seras pas guidé. Tu peux le lire toute ta vie. Si tu es endoctriné depuis ta naissance, tu ne seras pas guidé. Ça, c'est le Coran « Nué ». Ça, c'est le Coran « Nué ». Et tu as le Coran « Natiq ». Le Coran qui parle. Et ça, c'est le prophète. Et les douze imams parmi ses descendants. Sans eux, tu ne peux pas comprendre le Coran. Impossible. Voilà. Tu vas aller voir Ibn Taymiyya, Ibn Baez, le Qardaoui. Ils vont t'expliquer le Coran à leur manière, à leur source. Voilà. Donc, j'avais bien capté, quoi. Donc, nous, on n'a que ça, le Coran « Nué ». Enfin, non. Maintenant, nous, on a ça. Mais il y en a qui n'ont que le Coran « Nué ». Ben oui. Il y en a qui n'ont que le Coran « Nué ». Même les sunnites. Ben oui. C'est pour ça que les Coran « Nisti ». C'est pour ça que les Coran « Nisti ». Ils existent. On l'a. Ils existent. Chacun. À chaque fois, ils vont vous trouver des trucs. Maintenant, il ne faut plus prier. Il ne faut plus faire un salam sur le prophète. Le prophète, c'est juste un gars qui était au bistrot. Et puis, Allah, il lui a dit « Tiens, on va donner le message-là aux gens qui habitent là-bas. » Il est venu. Il était à moitié disjoncté. Il était saoul. On lui avait fait « Suhur ». Il a dit « Tiens, il y a un gars là-bas, il m'a donné ça. Tiens. » Et puis, il est reparti. Il prend le prophète comme si c'était un homme comme ça. Juste quelqu'un qui a… Tu vois ? Allah. La ilaha illallah muhammed rasoullah. Il nous a dit « Tu veux m'adorer ? » Allah, il nous a dit « Tu veux m'adorer ? » Hein ? Ah ben, si tu veux m'adorer, moi, je te dis que la seule façon de m'atteindre, c'est de passer par Ahlulbeit. Voilà. Tu dois passer par là. Si tu ne passes pas par Ahlulbeit, ben, tu ne m'atteindras pas. Tu ne profiteras pas de ma lumière. Tu veux m'atteindre ? Passe par Ahlulbeit. La famille du prophète. Par le prophète et sa descendance. Voilà. Il y a des gens, ils sont des petits malins. Ils ont dit « Moi, je vais faire ça. Je vais contourner. » Tu vois ? Voilà. Ils vont contourner. Donc ici, ils ont… El-Faouzan aujourd'hui. Il n'est pas encore mort. Hein ? Le Hedan, il est mort il n'y a pas longtemps. Hein ? Hein ? Voilà. Le Hedan, je le connais tous. Ibn Baz, l'Utaymim, ils sont passés comme ça. Ibn Taymiyar, Ibn Hambel, Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Et puis, ils croient qu'en passant comme ça, en lisant la Mishnah, hein ? En lisant la Mishnah de leur chèque, ils croient qu'ils vont atteindre Allah. Tu vois ? Allah, c'est lui qui décide. T'as compris ? Si au lieu de cinq prières par jour, ils nous auraient dit d'embrasser cinq fois le cul d'une vache, hein ? Bah, Oulal Adem, moi j'aurais été embrassé cinq fois par jour le cul d'une vache pour aller au paradis. C'est tout, c'est comme ça. Ils voient des pipis de chameau. C'est comme ça. Tu vois ? C'est comme ça. La religion, c'est pas nous qu'on décide. D'accord ? C'est un pipi de chameau. Allah, il dit « A tu'allimou » Allah, il dit « A tu'allimou » « Nalla ha bidinikoum » « Wallahu ya'lamou ma fils samawati wa ma fil ard » « Allez-vous apprendre à Allah votre religion ? » Alors qu'Allah sait que c'est ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Vous voulez apprendre votre religion à Allah ? « Ma kuntat edrimahou al-kitab » Tu ne savais même pas ce que c'était que le livre. Si Allah n'avait pas envoyé des prophètes, on n'aurait même pas su ce que c'est que le livre. Et donc on veut apprendre à Allah sa religion. La ila reillâme. Voilà. Bon, Mokabé, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi vous mutez comme ça ? C'est moi qui viens de le muter. C'est moi que j'en ai muté un. Il a dit « Tu dis n'importe quoi ». J'allais lui dire « De monter ». Pourquoi faire parler avec des imbéciles ? Des gens sans commettre que c'est bête. Il n'a posé qu'une question. Il a dit qu'un truc. Oui, il a dit qu'un truc et son truc était bête. Il n'a même pas réagi. Des gens, ils n'étaient pas dans le cours. Vous voulez lui dire honte ? Oui, mais regarde. Il y avait assez de followers. Oui, il y a la plupart des gens qui sont là maintenant. Tout à l'heure, on ne dépassait pas les 30. Tu vois ? Tout le live. Je ne sais plus à quelle heure on a commencé avec 14 heures. Non, je ne sais plus vers quelle heure on a commencé. Et ils viennent appris. Ils viennent appris. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Je l'ai mis en mute. Ils n'ont pas écouté. Mon frère, peut-être que je ne vais pas pouvoir bien l'exprimer en français, mais déjà, avec ce que tu expliquais, c'est déjà très bon. Mais il faut même leur dire qu'Al-Fatiha, Fatiha tout le kitab dans le Coran, quand on lit Al-Fatiha, vers la fin, on dit quoi ? Ils le savent, ils le savent. Ils le savent, ça. Parce que j'ai déjà fait beaucoup de lives. Et les lives, je les mets dans une chaîne YouTube. D'accord ? Le Eman Jaffer, c'est quoi, ça, quel est Florian ? 白 Family. Il est ça en tavalla dans le monde, et il est en avant dans le monde. Il est dans le monde, que c'est unemale. Il est sur les passages. Je suis par là. Je n'ai paseds. J'ai cru. Ben Torah, je n'ai pas encore Berelve. Sainio. Attends, il y a encore quelqu'un. Yacine. Allez, hop. Oui, ça a bugé ou quoi ? Non, non. Je suis dans le noir, moi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh.